... Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à la seconde pièce de la Clé des Planches. Quelques remerciements d'abord. A la Régie, pour son aide précieuse. A l'EDEC, pour ce magnifique amphithéâtre. A M. Caron et M. Flasinski, pour leur soutien indéfectible aux arts de la scène. Quelques recommandations également. Si vous avez une envie pressante, vous serez prié de passer par la porte du fond de l'amphithéâtre. Pour ce qui est des téléphones, sur vibreur ou mode avion, de préférence, vous serez prié de ne pas utiliser les flashs, pour ne pas nuire à la concentration des acteurs. Excusez-moi, bonsoir. Lila, c'est ça ce que tu appelles une introduction grandiose. Tu sais qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des semaines sur cette pièce. Je sais. Les comédiens, les metteurs en scène, la Régie. Il y a même l'administration dans la salle ce soir. Si, madame. Alors nous, ce qu'on veut voir, c'est des paillettes, de la magie, du spectacle, quoi. Donc, il faut trouver quelque chose qui claque, quelque chose de dynamique. Quelque chose qui ressemblerait à... Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Asseyez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. Ah, mais c'est ça dont on aille parler, on répète. Attends, 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 un truc du genre 5, 4, 3, 2, 1, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps, celle de la vie et de la mort. Mais nous avons changé de décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Ce soir, vous l'aurez compris, la clé des planches fait son grand retour et va vous épater. Pendant 3 heures, cette fois encore, 2 heures et demie, 2 heures tout au plus. Bon, bref, ce soir, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu t'es trompée d'assaut toi ou quoi ? Voilà, autant pour moi. Ce soir, donc, on vous parle d'antiquité. Oui, d'antiquité, mais aussi de guerre. Et d'amour, de vengeance, et de retrouvailles, de sang, et d'espoir. Bref, ce soir, la clé des planches vous emmène dans une contrée lointaine, tant dans le temps que dans l'espace, puisque ce soir, nous allons à 3. 3 charmés, 3 ensorcelés, 3 subjugués par la belle Hélène. Celle adulée des Grecs, mais surtout par Paris. Lui, fils de Priam et frère d'Hector, lui qui pense avec son cœur, et pas uniquement. A enlever la jolie Grecque. Et depuis, la menace de la guerre plane sur la ville. Deux camps s'opposent. Ceux qui soutiennent le conflit et ceux qui sont prêts à tout pour l'éviter. Attends, c'est quoi la suite déjà ? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est quelque chose avec Hélène, la Grèce. Merde, attends, je ne me souviens plus. Ils ne savent pas encore que leur destin va leur tomber dessus. Ah oui, c'est ça, le destin. Parce que le destin, le destin a scellé leur sort, mais ne savent pas encore. Et c'est pour ça que Cassandre, la Divineresse, Démocos, le poète, la sage et cube, Andromaque et l'enfant qu'elle porte, le géomètre et Buziris, Oiax, le provocateur, le valeureux Ulysse, et même la petite Polyxène. Tous se posent la même question. La guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Applaudissements Applaudissements Merci. La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre. Je te tiens à Paris, Andromaque. Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène, et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement, on ne lui rendra pas Hélène, et la guerre de Troie aura lieu. Oui, si Hector n'était pas là, mais il arrive, Cassandre, il arrive, tu entends assez ses trompettes. En sept minutes, il entre dans la ville, victorieux. Je crois qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà trois mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière. C'était la dernière, la suivante l'attend. Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable ? Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de deux bêtises, celles des hommes et celles des éléments. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu ? Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien d'eux ? Il s'agit de quoi ? Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des fraises négatives ? Je ne sais pas ce qu'est le destin. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable. Moi je ne sais pas, Cassandre. Je ne te crois pas. À ton aise. Et on recourt aux métaphores. Figure-toi, un tigre. Tu la comprends, celle-là ? C'est la métaphore pour jeune fille. Un tigre qui dort. Laisse-le dormir. Je ne demande pas mieux. Mais ce sont les affirmations qu'il arrache à son sommeil. Et depuis quelque temps, trois en est pleines. Pleines de quoi ? De ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartiennent aux Troyens et Troyennes. Je ne te comprends pas. Andromaque. Hector, en sept heures, rentre dans trois. Oui, Hector, en sept heures, revient à sa femme. Cette femme d'Hector va avoir un enfant. Oui, je vais avoir un enfant. Ce ne sont pas des affirmations, tout cela ? Ne me fais pas peur, Cassandre. Quelle belle journée ! Ah oui, tu trouves ? Trois couches aujourd'hui sont plus beaux jours de printemps. Jusqu'au la voir qui affirme. Oh, justement, Cassandre ! Comment peux-tu parler de guerre en un jour pareil ? Le bonheur tombe sur le monde. Une vraie neige. La beauté aussi. Voix ce soleil. Il s'amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troy qu'au fond des mers. De toute maison de pêcheurs, de tout arbre, sans le murmure des coquillages. Si jamais il y a eu une chance de voir les hommes trouver un moyen de vivre en paix, c'est aujourd'hui. Et pour qu'ils soient bons, et pour qu'ils soient modestes. Oui, les paralytiques qu'on a traînés devant les portes se sont immortels. Et pour qu'ils soient immortels ! Voix ce cavalier de l'avant-garde se baisser sur l'étrier pour caresser un chat dans ce créneau. Nous sommes peut-être aussi au premier jour de l'entente entre l'homme et les bêtes. Tu parles trop, Andromaque. Le destin s'agite. Il s'agite chez les filles qui n'ont pas de mari. Je ne te crois pas. Tu as tort. Hector rentre dans la glorie chez sa femme adorée. Il ouvre un oeil. Et les hémiplégiques se croient immortels, assis sur leur petit banc. Il s'étire. Et il est aujourd'hui une chance pour que la paix s'installe sur le monde. Il se pourlèche. Et Andromaque va avoir un fils. Et les curés acier se penchent sur l'étrier pour caresser les matous. Il se met en marche. Tais-toi ! Il monte sans bruit les escaliers du palais. Il pousse du mufle les portes. Le voilà ! Andromaque ! Le voilà ! Tu mens ! C'est Hector ! Qui t'a dit autre chose ? À toi aussi bonjour, Cassandre. Appelle-moi à Paris, veux-tu ? Le plus vite possible. Tu as quelque chose à me dire ? Ne l'écoute pas. Quelques catastrophes. Pardon ? Ta femme porte un enfant. Ce sera un fils, une fille. Qu'as-tu voulu créer en l'appelant ? Mille garçons, mille filles. Pourquoi ? Tu croyais étreindre mille femmes ? Tu vas être déçue. Ce sera un fils, un seul fils. Il y a toutes les chances pour qu'il en soit tant. Après les guerres, il n'est plus de garçons que de filles. Et avant les guerres ? Laissons les guerres, et laissons la guerre. Elle vient de finir. Elle t'a pris un père, un frère, mais ramené un mari. Elle est trop bonne, elle se rattrapera. Calme-toi. Nous ne lui laisserons plus l'occasion. Tout à l'heure, en se quittant, je vais solennellement, sur la place, fermer les portes de la guerre. Elles ne s'ouvriront plus. Fermez-les, mais elles s'ouvriront. Tu peux même nous dire le jour. Le jour où les blés seront dorés et pesants, la vigne surchargée, les demeures pleines de couple. Et la paix à son comble, sans doute. Oui, et mon fils, robuste et éclatant. Ton fils peut être lâche, c'est une sauvegarde. Il ne sera pas lâche, mais je lui aurai coupé l'index de la main droite. Si toutes les mères coupent l'index droit de leur fils, alors les armées de l'univers se feront la guerre sans index. Et si elles lui coupent la jambe droite, les armées seront unijambistes. Et si elles lui crèvent les yeux, les armées seront aveugles. Mais il y aura des armées, et dans la mêlée, elles se chercheront le défaut de l'aide, ou la gorge, un tâteau. Je le tuerai plutôt. Voilà la vraie solution maternelle des guerres. Nourris pas. Je peux encore le tuer avant sa naissance. Tu ne veux pas le voir une minute ? Juste une minute. Voir ton fils. Après, tu réfléchiras. Le tien seul m'intéresse. C'est parce qu'il est de toi. C'est parce qu'il est toi que j'ai peur. Tu ne peux t'imaginer combien il te ressemble. Dans ce néant où il est encore, il a déjà apporté tout ce que tu as mis dans notre vie courante. Il y a tes tendresses, tes silences. Si tu aimes la guerre, il l'aimera. Aimes-tu la guerre ? Pourquoi cette question ? Avoue que certains jours tu l'aimes. Si l'on aime ce qui nous délivre de l'espoir, du bonheur, des êtres les plus chers. Tu ne crois pas si bien dire. On l'aime. Si l'on se laisse séduire par cette délégation que les dieux vous donnent à l'instant du combat. Ah ! Tu te sens un dieu à l'instant du combat ? Très souvent moins qu'un homme. Mais parfois, à certains matins, on se relève du sol allégé, étonné, mué. Le corps, les armes ont un autre poids, sont d'un autre alliage. On est invulnérable. Une tendresse vous envahit, vous submerge. La variété de tendresse, des batailles. On est tendre parce qu'on est impitoyable. Ce doit être en effet la tendresse des dieux. On avance vers l'ennemi, lentement, presque distraitement, mais tendrement. Et l'on évite aussi d'écraser le scarabée, et on chasse le moustique sans l'abattre. Jamais l'homme n'a plus respecté la vie sur son passage. Puis l'adversaire arrive. Puis l'adversaire arrive. Écumant. Terrible. On a pitié de lui. On voit, derrière sa base et ses yeux blancs, toute l'impuissance et tout le dévouement du pauvre fonctionnaire humain qu'il est. Du pauvre mari et jambes. Du pauvre cousin germain. Du pauvre amateur de raki et d'olive qu'il est. On a de l'amour pour lui. On aime. Sa tête dans son oeil. Sa verrue. Sur sa joue. On l'aime. Mais il insiste. Alors on le tue. Et l'on se penche en Dieu sur ce pauvre corps. Mais on n'est pas Dieu. On ne rend pas la vie. On ne se penche pas. D'autres vous attendent. D'autres avec leur écume et leur regard de haine. D'autres pleins de famine, d'olive, de paix. Alors, on les tue ? On les tue. C'est la guerre. Tous, on les tue. Cette fois-ci, nous les avons tués tous, à dessein, parce que leur peuple était vraiment la race de la guerre, parce que c'est par lui que la guerre subsistait et se propageait en Asie. Un seul a échappé. Dans mille ans, tous les hommes seront les fils de celui-là, sauvetage inutile, d'ailleurs. Mon fils aimera la guerre, car tu l'aimes. Je crois plutôt que je l'aime, puisque je ne l'aime plus. Comment arrive-t-on à ne plus aimer ce que l'on adorait ? Raconte, ça m'intéresse. Tu sais, quand on a découvert qu'un ami est menteur, de lui tout sonne faux, alors, même ses vérités. Cela semble étrange à dire, mais la guerre m'avait promis la bonté, la générosité, le mépris des bassesses. Je croyais le devoir, mon ardeur et mon goût à vivre, et toi, même. Et jusqu'à cette dernière campagne, pas un ennemi que je n'ai aimé. Tu viens de le dire, on ne tue bien que ce qu'on aime. Mais tu ne peux savoir, comme la gamme de la guerre était accordée pour me faire croire à sa noblesse, le galop nocturne des chevaux, le bruit de vaisselle et de soie à la fois que fait le régime endoprite, se frottant contre votre tante, le cri du faux-côte, au-dessus de la compagnie étendue et aux aguets. Tout avait sonné jusque-là, si juste, si merveilleusement juste. Et la guerre a sonné faux, cette fois. Pour quelles raisons ? Est-ce l'âge ? Est-ce simplement cette fatigue du métier dont parfois les bénistes, sur son pilotape, se trouvent tout à coup saisis ? Pierre Matin m'a accablé, au moment où, penché sur l'adversaire de mon âge, j'allais l'achever. Auparavant, ce que j'allais tuer me semblait le contraire de moi-même. Cette fois, j'étais agenouillé sur un miroir. Cette mort que j'allais donner, c'était un petit suicide. Je ne sais ce que fait les bénistes dans ce cas, s'ils jettent sa varlope, son vernis, ou s'ils continuent. J'ai continué. Mais de cette minute, rien n'est demeuré de la résonance parfaite. La lance qui a glissé contre mon bouclier a soudain sonné faux. Et le choc qui a tué contre la terre, et quelques heures plus tard, l'écroulement des palais. Et la guerre, d'ailleurs, a vu que j'avais compris. Et elle ne se gênait plus. Les cris des mourons sonnaient faux. J'en suis là. Tout sonné juste pour les autres. Les autres sont comme moi. L'armée que j'ai ramenée est la guerre. C'est une armée à mauvaise oreille. Non. Tu ne saurais t'imaginer combien soudain tout a sonné juste pour elle. Voilà une heure, à la vue de Troyes. Pas un régiment qui ne soit arrêté d'angoisse à ce concert. Au point que nous n'avons osé entrer durement par les portes, et nous sommes répandus en groupe autour des remparts. C'est la seule tâche digne d'une vraie armée. Faire le siège paisible, de sa patrie ouverte. Et tu n'as pas compris que c'était là la pire fausseté ? La guerre est dans trois et tort. C'est elle qui vous a reçues aux portes. C'est elle qui me donne à toi un si désemparé, et non l'amour. Que racontes-tu là ? Ne sais-tu donc pas que Paris a enlevé Hélène ? On vient de me le dire, et après ? Et que les Grecs la réclament, et que leur envoyée arrive aujourd'hui. Et que si on ne la rend pas, c'est la guerre. Pourquoi ne la rouvrait-on pas ? Je la rendrai moi-même. Paris n'y consentira jamais. Paris m'aura cédée dans quelques minutes. Cassandre me l'amène. Il ne peut te céder. Mais sa gloire, comme vous dites, l'oblige à ne pas céder. Son amour aussi, comme il dit, peut-être. C'est ce que nous allons voir. Cours demander à Priam s'il peut m'entendre à l'instant. Et rassure-toi, tous ceux qui ont fait et peuvent faire la guerre, à trois ne veulent pas la guerre. Il reste tous les autres. Voilà Paris. Félicitations Paris, tu as bien occupé notre absence. Pas mal, merci. Alors, quelle est cette histoire d'Hélène ? Hélène est une très gentille personne, n'est-ce pas Cassandre ? Assez gentille. Pourquoi ses réserves aujourd'hui ? Hier encore, tu disais qu'elle était très jolie. Elle est très jolie, mais assez gentille. Elle n'a pas l'air d'une gentille petite gazelle ? Non. C'est toi-même qui disais qu'elle avait l'air d'une gazelle ? Je m'étais trompée. J'ai revu une gazelle depuis. Vous m'en avez avec vos gazelles. Elle ressemble si peu à une femme que cela. Oh, ce n'est pas le type de femme d'ici, évidemment. Et quel est le type de femme d'ici ? Le tien, chère sœur. Un type effroyablement peu distant. Ta grecque est distante en amour. Écoute parler nos vierges. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. J'en ai assez des femmes asiatiques. Leur étreinte sont de la glu. Leur baiser des effractions. Leur parole de la déglutition. À mesure qu'elles se déshabillent, elles ont l'air de revêtir un vêtement plus chamarré que tous les autres. La nudité. Et aussi avec leur phare, de vouloir se décalquer sur vous. Et elles se décalquent. Bref, on est terriblement avec. Même au milieu de mes bras, Hélène est loin de moi. Très intéressant. Mais tu crois que cela vaut une guerre de permettre à Paris de faire l'amour à distance. Avec distance. L'aime les femmes de près, mais de loin. L'absence d'Hélène dans sa présence vaut tout. Comment la tu enloues ? Consentement ou contrainte ? Mais voyons, Hector, tu connais les femmes aussi bien que moi. Tu sais bien qu'elles ne consentent qu'à la contrainte, mais alors avec enthousiasme. À cheval, et laissant sous ses fenêtres cet amas de crotins qui l'attraient à ses séducteurs. C'est un interrogatoire ? C'est un interrogatoire. Tâche pour une fois d'y répondre avec précision. Tu n'as pas insulté la maison conjugale, ni la terre grecque. L'eau grecque, un peu, elle se baignait. Elle est née de l'écume, quoi. La froideur est née de l'écume comme Vénus. Tu n'as pas couvert la plainte du palais d'inscriptions ou de descents offensants, comme tu en es coutumiers. Tu n'as pas lâché le premier sur les échos, ce mot qu'ils doivent tous redire en ce moment aux maris trompés. Non. Ménélas était nu sur le rivage, occupé à se débarrasser leur taille d'un crabe. Il a regardé filer mon canot, comme si le vent emportait ses vêtements. L'air furieux. Le visage d'un roi que pince un crabe n'a jamais exprimé la béatitude. Pas d'autre spectateur ? Mais gabier. Parfait. Pourquoi parfait ? Où veux-tu en venir ? Je dis parfait, parce que tu n'as rien connu d'irrévédiable. En somme, puisqu'elle était déshabillée, pas un seul de ses vêtements, pas un seul de ses objets n'a été insulté. Le corps seul a été souillé. C'est négligeable. Je connais assez les Grecs pour savoir qu'ils tireront une aventure divine, et tout à leur honneur, de cette petite reine grecque qui va à la mer et qui remonte tranquillement, après quelques mois, de sa plongée. Le visage innocent. Nous garantissons le visage. Tu penses que je vais rendre Hélène à Ménélas ? Nous ne t'en demandons pas tant, ni lui. L'envoyer grec sans charge. Il la repiquera lui-même dans la mer, comme le piqueur de plantes d'eau, à l'endroit désigné. Tu la lui remettras dès ce soir. Je ne crois pas que tu te rends compte de la monstruosité que tu commets en supposant qu'un homme a devant lui une nuit avec Hélène et accepte d'y renoncer. Il te reste un après-midi avec Hélène. Cela fait plus grec. N'insiste pas. Nous que nous te connaissons, ce n'est pas la première séparation que tu acceptes. Mon cher Hector, c'est vrai. Jusqu'ici, j'ai toujours accepté d'assez bon cœur les séparations. La séparation d'avec une femme, fusse la plus aimée, comporte un agrément que je sais goûter mieux que personne. La première promenade solitaire dans les rues de la ville, au sortir de la dernière étreinte, la vue du premier petit visage de couturière, tout indifférent et tout frais, après le départ de la menthe adorée, au nez rougi par les pleurs, le son du premier rire de blanchisseuse ou de fruitière, après les adieux enroués par le désespoir, constitue une jouissance à laquelle je sacrifie bien volontiers les autres. Un seul être se perd et tout est repeuplé. Toutes les femmes sont à nouveau créées pour vous. Toutes sont à vous. Et cela, dans le respect, la dignité et la paix de votre conscience. Oui, tu as bien raison. L'amour comporte des moments vraiment exaltants. Ce sont les ruptures. Aussi, ne me séparerais-je jamais d'Hélène, car avec elle, j'ai l'impression d'avoir mille libertés et mille noblesses au lieu d'une. Parce qu'elle ne t'aime pas. Tout ce que tu dis le prouve. Mais si tu veux, mais je préfère à toutes les passions cette façon dont Hélène ne m'aime pas. J'en suis désolé, mais tu la rendras. Tu n'es pas le maître ici. Je suis ton aîné et le futur maître. Alors, comment de futur ? Pour le présent, j'écoute notre père. Je n'en demande pas davantage. Tu es d'accord pour que nous nous en remessions au jugement de Priam ? Parfaitement d'accord. Tu le jures ? Nous le jurons. Méfie-toi, Hector. Priam est fou d'Hélène. Il livrerait plutôt ses filles. Que racontes-tu là ? Pour une fois qu'elle dit le présent au lieu de l'avenir, c'est la vérité. Et tous nos frères et tous nos oncles et tous nos arrières-grands-oncles. Hélène a-t-une garde d'honneur qui assemble tous nos vieillards. Regarde, c'est l'heure de sa promenade. Vos au créneau toutes ses têtes à barbe blanches. On dirait les cigognes qui a que tu en rend pas. Beau spectacle. Les barbes sont blanches et les visages rouges. Oui, c'est la congestion. Ils devraient être à la porte de Scamandre, par où entre nos troupes et la victoire. Non, ils sont à la porte de C, par où sort Hélène. Les voilà qui se penchent tout d'un coup, comme les cigognes quand passe un rat. C'est Hélène qui passe. Ah oui ? Elle est sur la seconde terrasse. Elle rajoute sa sandale, debout, prenant bien soin de croiser haut les jambes. Incroyable ! Tous les vieillards de Troyes sont là à la regarder d'en haut. Non, les plus malheurs regardent d'en bas. Vive la beauté ! Que crie-t-il ? Il crie vive la beauté, je suis de la ravie, qu'il meure vite. Vive Vénus ! Et maintenant ? Vive Vénus ! Il ne crie que des phrases en R, à cause de leur manque de dents. Vive la beauté, vive Vénus ! Vive Hélène ! Il croit proférer des cris. Il pousse simplement le mâchonnement à sa plus haute puissance. Que vient faire Vénus là-dedans ? Il croit que c'est Vénus qui nous a donné Hélène pour récompenser Paris de lui avoir décerné la forme à première vue. Tu as aussi fait un beau coup ce jour-là, ce que tu es frère aîné. D'en bas, nous la voyons mieux ! Nous l'avons même bienvenu ! Mais d'ici, elle nous entend mieux ! Allez ! Une, deux, trois ! Il vénus ! C'est un peu fatigant à notre âge d'avoir à monter et à descendre constamment par les escaliers impossibles selon que nous voulons la voir ou l'admirer. Veux-tu que nous alternions ? Un jour, nous la regarderons, un jour, nous la clamerons ! Tu es fou ! Un jour, sans bien voir Hélène, songe à ce que nous avons une aile aujourd'hui ! Une, deux, trois, vive Hélène ! Et maintenant, on va ! Et tu les vois, Hector, je me demande comment vous résistez tous ces poumons besogneux. Notre père ne peut être ainsi. Dis-moi, Hector, avant de nous l'expliquer devant lui, tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil sur Hélène ? Ah, je me moque d'Hélène ! Oh, père ! Salut ! Tu dis ? Je dis, père, que nous devons nous précipiter pour former les portes de la guerre, les verrouiller, les cadenasser. Il ne faut pas qu'un moucheron puisse passer entre les deux bâtons. Ta phrase m'a paru moins longue. Il disait qu'il se moquait d'Hélène. Penche-toi, tu la vois ? Mais oui, il la voit. Je me demande qu'il ne la verrait pas et qu'il n'a pas nue. Elle fait le chemin de ronde. C'est la ronde de la beauté. Tu la vois ? Oui, et après. Rianne te demande ce que tu vois. Je vois une femme qui rajuste sa sandale. Elle met un certain temps à rajuster sa sandale. Je l'ai emportée nue et sans garde-robe. Elles sont un peu grandes, ce sont des sandales à toi. Tout est grand pour les petites femmes. Je vois deux fesses charmantes. Ils voient tout ce que vous voyez. Pauvre enfant. Quoi ? Rianne te dit pauvre enfant. Oui. Je ne savais pas que la jeunesse de Troyes en était là. Où en est-elle ? À l'ignorance de la beauté. Par conséquent, de l'amour. Au réalisme, quoi. Nous autres poètes appelons ça le réalisme. Et la vieilleuse de Troyes en est à la beauté et à l'amour. C'est dans l'ordre. Ce ne sont pas ceux qui font l'amour ou ceux qui sont la beauté qui ont à les comprendre. C'est très courant, la beauté, père. Je ne fais pas allusion à Hélène, mais elle court les rues. Que ne soit pas de mauvaise foi, Hector, il t'est bien arrivé à l'aspect et d'une femme de ressentir qu'elle n'était pas seulement elle-même mais que d'où un flux d'idées et de sentiments avait coulé en sa chair et en prenait l'éclat. Ainsi le rubis personnifie le sang. Pas pour ceux qui ont vu du sang. Je sors d'en prendre. Un symbole, quoi, tout guerrier que tu es. Tu as bien entendu parler des cymbales. Tu as déjà vu des femmes qui, d'aussi loin, que tu les apercevais, te semblent personnifier l'intelligence, l'harmonie, la douceur. J'en ai vu. Faisais-tu alors ? Je m'approchais et c'était fini. Que personnifie celle-là ? On le répète, la beauté. Rendez la vie tôt aux Grecs si vous voulez qu'elle vous la personnifie longtemps. C'est une blonde. Impossible de parler avec ces femmes. Alors ne parlez pas de femmes. Vous n'êtes gargalants, en tout cas, ni patriotes. Chaque peuple remise son symbole dans sa femme, qu'elle soit Camus ou Lipus. Il n'y a que vous pour aller le loger ailleurs. Père, mes camarades et moi rentrons harassés. Nous avons pacifié notre continent pour toujours. Nous entendons désormais vivre heureux. Nous entendons que nos femmes puissent nous aimer sans angoisse et avoir leurs enfants. Sage principe, mais jamais la guerre n'a empêché d'accoucher. Dis-moi, pourquoi nous trouvons la ville transformée du seul fait d'Hélène ? Dis-moi ce qu'elle nous a apporté qui vaille une brouille avec les Grecs. Tout le monde peut te le dire. Moi, je peux te le dire. Le géomètre. Oui, voilà le géomètre. Et ne croyez pas que les géomètres n'aient pas à dire sur les femmes. Nous sommes les arpenteurs aussi de votre apparence. Vous ne savez pas à quel point ils souffrent, les géomètres, d'une épaisseur de trous en peau à vos cuisses ou d'un bourrelet à votre couvre. Jusqu'à ce jour, les géomètres n'étaient pas satisfaits de cette contrée qui entoure Troyes. La ligne d'attache des plaines aux collines leur semblait molle, celle des collines aux montagnes, du fil de fer. Or, depuis qu'Hélène est ici, le paysage a pris son sens et sa fermeté et choses particulièrement sensibles aux vrais géomètres. Il n'y a plus qu'à l'espace et au temps qu'une commune mesure qui est Hélène. C'est la mort de tous ces instruments inventés par l'âme pour apetisser l'univers. Il n'y a plus de mètres, de graves, de lieux. Il n'y a plus que le pas d'Hélène, la portée de la voix et du regard d'Hélène et l'air de son passage et la mesure des vents. Elle est notre baromètre, notre anémomètre. Voilà ce qu'ils vous disent, les géomètres. Tu pleures, l'idiot ! Héctor, regarde seulement cette foule et tu comprendras ce qu'est Hélène. Elle est une espèce d'absolution. Elle monte à tous ces vieillards que tu vois là au gai et qui ont mis des cheveux blancs au fronton de la ville. À celui-là qui a volé, à celui-là qui trafiquait des femmes, à celui-là qui manquait sa vie, qu'ils avaient tous au fond d'eux-mêmes une revendication secrète qui était la beauté. Si Hélène avait été près d'eux, si la beauté avait été près de comme Hélène l'est aujourd'hui, ils n'auraient pas dévalisé leurs amis ni bu leur héritage et l'aîné leur revanche et leur pardon et leur avenir. L'avenir des vieillards me laisse indifférent. Hector, je suis poète et juge en poète. Suppose que notre vocabulaire ne soit pas quelquefois touché par la beauté. Suppose que le mot délice n'existe pas. Nous en passerions. Je m'en passe déjà. Je ne prononce le mot délice qu'absolument forcé. Louis, tu te passerais du mot volupté, sans doute. Si c'était au prix de la guerre qu'il fallait acheter le mot volupté, je m'en passerais. C'est au prix de la guerre que tu as trouvé le plus beau, le mot courage. C'était bien payé. Le mot lâcheté a dû être trouvé par la même occasion. Hector, pourquoi t'efforces-tu à ne pas nous comprendre ? Je vous comprends fort bien. À l'aise d'être un quiproquo en prétendant nous faire battre pour la beauté, vous voulez nous faire battre pour une femme. Et tu ne ferais la guerre pour aucune femme ? Certainement non. Et il aurait rudement raison. Je ne ferais pas la guerre pour reprendre Andromaque. Andromaque et moi avons déjà convenu de moyens secrets pour échapper à toute prison et nous rejoindre. Pour vous rejoindre si tout espoir est perdu ? Pour cela aussi. Tu as bien fait de les démasquer, Hector. Ils veulent faire la guerre pour une femme. C'est la façon d'aimer les impuissants. C'est vous donner beaucoup de prix ? Ah, par exemple. Permets-moi de ne pas être de ton avis. Le sexe à qui je dois ma mère, je le respecterai jusqu'en ses représentantes les moins dignes. Nous le savons. Tu l'as déjà respecté. Et que, mes filles, le conseil se demande justement s'il ne mettrait pas la ville en jeu pour l'une d'entre vous et vous en êtes humiliée. Il n'est qu'une humiliation pour la femme, l'injustice. C'est vraiment pénible de constater que les femmes sont les dernières à savoir ce qu'est la femme. Elles le savent parfaitement. Je vais te le dire, moi, ce qu'est la femme. Ne les laisse pas parler, Priam. On ne sait jamais ce qu'elles peuvent dire. Elles peuvent dire la vérité. Mais chérie, je n'ai qu'à penser à l'une d'entre vous pour savoir ce qu'est la femme. Primo, elle est le principe de notre énergie. Je le sais bien, Hector, les guerriers qui n'ont pas de portrait de femme dans leur sac ne valent rien. De votre orgueil, oui. De vos vices. C'est un pauvre tas d'incertitudes, un pauvre amas de crainte qui déteste ce qui est lourd, qui adore ce qui est vulgaire et facile. Chère Andromaque, C'est très simple. Pour la cinquante ans que je suis femme, je n'ai jamais pu précisément savoir ce que j'étais. Secondo, elle est la seule prime du courage. Demander aux moindres soldats tuer un homme, c'est mériter une femme. Elle aime les lâches, les libertins. Si Hector était lâche ou libertin, je l'aimerais autant. Je l'aimerais peut-être davantage. Ne va pas trop loin, Andromaque. Tu prouverais le contraire de ce que tu veux prouver. Elle est gourmande. Elle ment. De ce que représente dans la vie humaine et la pureté, la fidélité. Nous n'en parlons pas, hein ? Elle casse ses jouets. Elle leur plonge la tête en l'eau bouillante. À mesure que nous vieillissons, nous les femmes, nous voyons ce qu'ont été les hommes, des hypocrites, des ventards, des boucs. À mesure que les hommes vieillissent, il nous part de toutes les qualités. Il n'est pas un souriant à coller derrière un mur qui ne se transforme en vos souvenirs en créatures d'amour. Tu m'as trompé. Quoi ? Avec toi-même seulement, mais cent fois. Andromaque a trompé Hector. Laisse Andromaque tranquille. Elle n'a rien à faire dans les histoires de femmes. Si Hector m'avait trompé, je l'aimerais quand même. S'il était un pêcheur, fié beau, bancal, je le poursuivrais jusque dans sa cabane. Je m'étendrai dans les écailles d'huîtres. J'aurais de lui un fils adultère. Elle s'amuse à ne pas dormir la nuit tout en fermant les yeux. Oui, tu peux parler, toi, c'est épouvantable que je t'y reprenne. Tant pis si la femme nous trompe. Tant pis si elle-même méprise sa dignité et sa valeur. Puisqu'elle ne sait maintenir en elle cette forme idéale qui la maintient rigide et écarte les rives de l'âme, c'est à nous de le faire. Il n'y a qu'une chose qu'elles oublient de dire, qu'elles ne sont pas jalouses. Mais chères filles, cette révolte même prouvent que nous avons raison. Est-il une plus grande générosité que celle qui vous pousse à vous battre en ce moment pour la paix ? La paix qui vous donnera des maris veul, inoccupés, fuyants, quand la guerre fera de des hommes des héros. Nous connaissons le vocabulaire. Tout homme en temps de guerre s'appelle un héros. Il peut ne pas en être plus brave et fuir à toutes jambes. C'est du moins un héros qui l'étale. Mon père, je vous en supplie, si vous avez cette amitié pour les femmes, écoutez ce que toutes les femmes du monde vous disent par ma voix. Laissez-nous nos maris comme ils sont pour qu'ils gardent leur agilité et leur courage. Les dieux ont créé autour de tant d'entraîneurs vivants ou non vivants. Quand ne serait-ce que l'orage ? Quand ne serait-ce que les bêtes ? Aussi longtemps qu'il y aura des loups, des éléphants, des onces, l'homme aura mieux que l'homme comme émule comme adversaires. Tous ces grands oiseaux qui volent dans le ciel, ces lièvres dont nous, les femmes, confondons le poil avec la bruyère, sont de plus sûrs garants de la vue perçante de nos maris que l'autre cible, que le cœur de l'ennemi emprisonné dans sa cuirasse. Chaque fois que j'ai vu tuer un cerf ou un aigle, je les remerciais. Je savais qu'ils mourraient pour Hector. Pourquoi voulez-vous que je dois Hector à la mort d'autres hommes ? Je ne le veux pas, ma petite chérie. Mais savez-vous pourquoi vous êtes toutes là, si belles et si vaillantes ? C'est parce que vos maris, vos pères, vos aïeux, sont des guerriers. S'ils n'avaient été paresseux aux armes, s'ils n'avaient pas su que cette occupation terme et stupide qu'est la vie se justifie et s'illumine soudain par le mépris que les amont d'elle. C'est vous qui seriez là chez réclameriez la guerre. Il n'est pas de façon de se rendre immortel ici-bas, c'est d'oublier qu'on est mortel. Oh, justement, père, vous le savez bien, ce sont les braves qui meurent à la guerre. Pour ne pas y être tué, il faut un grand hasard ou une grande habileté. Il faut avoir courbé la tête ou s'être agenouillé mille fois devant le danger. Les soldats qui défilent sous les arcs de triomphe sont ceux qui ont déserté la mort. Comment un pays pourrait-il gagner dans son honneur et dans sa force en les perdant tous les deux ? La fille, la première des lâchetés est la première ride d'un peuple. Où est la pire lâcheté ? Par être lâche vis-à-vis des autres et assurer la paix ou être lâche vis-à-vis de soi-même et provoquer la guerre ? La lâcheté est de ne pas préférer à toute mort la mort pour son pays. J'attendais la poésie à ce tournant. Elle n'en manque pas une. On meurt toujours pour son pays. Quand on a vécu en lui, digne, actif, sage, c'est pour lui aussi qu'on meurt. Les tués ne sont pas tranquilles sous la terre, Priam. Ils ne se fondent pas en elle pour le repos et l'aménagement éternel. Ils ne deviennent pas sa glaive, sa chair. Quand on retrouve une ossature humaine dans le sol, il y a toujours une épée près d'elle. C'est un os de la terre, un os stérile. C'est un guerrier. Ou alors que les vieillards soient les seuls guerriers. Tout pays est pays de la jeunesse. Ils meurent. Quand la jeunesse meurt. Vous ennuyez avec votre jeunesse. Elle sera vieillesse en trente ans. Erreur, erreur. Quand l'homme adulte touche à ses quarante ans, on lui substitue à un vieillard. Lui disparaît. Il n'y a qu'un rapport d'apparence entre les deux. Rien de l'un ne continue en l'autre. Ah, les âmes bien nées, quelle foutre ! Le souci de ma gloire a continué, Cube. C'est vrai. Et les rhumatismes. Et tu écoutes cela sans mot dire, Paris. Et il ne te vient pas à l'esprit de sacrifier une aventure pour nous sauver d'années de discorde et de massacre ? Que veux-tu que je te dise ? Mon cas est international. Aimes-tu vraiment, Hélène, Paris ? Ils sont le symbole même de l'amour. Ils ne l'ont même plus à s'aimer. J'adore Hélène. La voilà, Hélène. Si je la convainc de s'embarquer, tu acceptes ? J'accepte, oui. Père, si Hélène ressent de partir pour la Grèce, vous la retiendrez. Pourquoi mettre en question l'impossible ? Et pourquoi l'impossible ? Si les femmes sont le cœur de ce que vous prétendez, Hélène partira d'elle-même. Père, c'est moi qui vous en prie. Vous les voyez et entendez ? Cette tribu royale, dès qu'il s'agit d'Hélène, se transforme aussitôt en une assemblée de belles-mères, de belles-sœurs et de beaux-pères dignes de la meilleure bourgeoisie. Je ne connais pas d'emploi plus humiliant dans une famille nombreuse que le rôle du fils séducteur. J'en ai assez de leurs insinuations. J'accepte de relever le défi d'Hector. Hélène n'est pas à toi seule, Paris. Elle est à la ville. Elle est au pays. Elle est au paysage. Fais-moi, je remets. La voilà, Hélène. Père, je vous le demande. Laissez-moi ce recours. Vraiment ? Tu acceptes Paris ? Je vous en conjure. Non, soit. Allons préparer les portes de la guerre. Pauvre porte. Il faut plus d'huile pour les fermer que pour les ouvrir. Qu'attends-tu là ? Mes trances. Tu dis ? Chaque fois qu'Hélène apparaît, l'inspiration me vient. J'écume, j'improvise, je délire. La voilà. Belle Hélène, Hélène de Sparte, gorge douce, un noble chai, les dieux nous gardent que tu partes vers ton Mélélas, d'orchaine. Tu as fini de terminer tes vers avec ces coups de marteau qui nous enfoncent le crâne. C'est une invention à moi. J'obtiens des effets bien plus surprenants encore. Viens sans peur au-devant d'Hector, la gloire et l'effroi jusqu'à mordre. Tu as raison et lui attend, car il est dur et tu es tendre. Ville ! As-tu à me regarder ainsi ? Tu as l'air de détester autant la poésie que la guerre. Va ! Ce sont les deux sœurs. Hélène. Hélène, chérie, voici Hector. Il a des projets sur toi, des projets tout simples. Il veut te rendre grec et te prouver que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes avant que je ne te laisse avec lui. Dis-le-moi comme tu le penses. Je t'adore, chérie. Dis-moi qu'elle était belle. Cette vague qui t'emporta de Grèce. Magnifique ! Une vague magnifique. En quoi tu veux une vague ? La mer était si calme. Dis-moi que tu hais Ménélas. Enfin, je hais Ménélas. Tu n'as pas fini. Je ne retournerai jamais en Grèce. Tu ne retourneras jamais en Grèce. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Que je suis soque. Jamais je ne retournerai en Grèce. C'est bien. Je ne lui fais pas dire. À toi, maintenant. C'est beau, la Grèce. Paris se l'a trouvée belle. Je vous demande si c'est beau, la Grèce, sans Hélène. Merci pour Hélène. Enfin, comment est-ce ? Depuis qu'on en parle. C'est beaucoup de rois et de chèvres, éparpillés sur du marbre. Si les rois sont dorés et les chèvres en Gora, cela ne doit pas être mal au soleil levant. Je me lève tard. Et des dieux aussi, en quantité. Paris dit que le ciel en grouille, que des jambes de déesses en pendent. Paris peut les avoir vues. Il va toujours le nez lever. Vous, non. Ah non, non, non. Je ne suis pas très douée. Je ne verrai pas un poisson dans la mer. Mais je regarderai mieux quand j'y retournerai. Venez de dire à Paris que vous n'y retourneriez jamais. Il m'a prié de le dire. J'adore obéir à Paris. Je vois. C'est comme pour Ménélas. Vous ne le haïssez pas. Mais pourquoi le haïrais-je ? Pour la seule raison qui fasse vraiment haïr. Vous l'avez trop vue. Non, non, mais non. Je n'ai jamais bien pu voir Ménélas. C'est ce qui s'appelle voir. Au contraire. Votre mari. Il y a pour moi des formes et des objets qui sont colorés. Ceux-là, je les vois. Je croise en eux. Je n'ai jamais bien pu voir Ménélas. Il a pourtant dû s'approcher très près. J'ai pu le toucher. Mais je ne peux pas dire que je l'ai vu. On dit qu'il ne vous quittait pas. Évidemment. J'ai pu le traverser bien des fois sans m'en rendre compte. Tandis que vous avez vu Paris. Sur le ciel, sur le sol. Comme une découpure. Il s'y découpe encore. Regardez-le là-bas. Adossé au rempart. Tiens. Vous êtes sûr qu'il s'agit de Paris ? C'est lui qui vous attend. Il se découpe moins bien. Le mur est cependant passé à la chaufferette. Tenez. Le voilà de profil. C'est curieux comme ceux qui vous attendent se découpent toujours moins bien que ce que l'on m'attend. Vous êtes sûr qu'il vous aime ? Paris ? Vous savez, je n'aime pas beaucoup connaître les sentiments des autres. Rien ne me gêne comme cela. C'est comme dans un jeu, quand on voit le jeu de l'adversaire, on est sûr de perdre. Et vous ? Vous l'aimez ? Non, non, je n'aime pas non plus connaître mes propres sentiments. Voyons. Quand vous venez d'aimer Paris, il s'assoupille dans vos bras, que vous êtes encore ceinturé par Paris, comblé par Paris. Vous n'avez aucune pensée. Mon rôle est fini. Je laisse l'univers penser à ma place. Celui-là, il le fait mieux que moi. Mais le plaisir vous rattache bien à quelqu'un, aux autres, ou à vous-même. Je connais surtout le plaisir des autres. Il m'éloigne des deux. Il y en a eu beaucoup de ces autres, avant Paris. Quelques-uns. Il y en aura d'autres après lui, n'est-ce pas ? Pourvu qu'il se découpe sur l'horizon, sur le mur, ou sur le drap. C'est bien ce que je supposais. Vous n'aimez pas Paris, Hélène. Vous aimez les hommes. Je ne les déteste pas. C'est agréable de les frotter contre soi comme de grands savons. On en est toutes pures. Cassandre ! Cassandre ! Qu'y a-t-il ? Tu me fais rire. Ce sont toujours les devineresses qui questionnent. Pourquoi m'appelles-tu ? Cassandre. Hélène répare ce soir avec l'envoyé grec. Moi ? Mais que comptez-vous là encore ? Vous ne venez pas de me dire que vous n'aimez pas très particulièrement Paris. Enfin, vous interprétez. Enfin, si vous voulez. Je cite mes auteurs. Que vous aimez surtout frotter les hommes contre vous comme de grands savons. ou de la pierre-ponce, si vous préférez. Et alors ? Et alors ? Entre ce retour vers la Grèce qui ne vous déplaît pas et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous hésiteriez à choisir ? Je n'hésite pas à choisir, Hector. Vous ne me comprenez pas. Ce serait trop simple de dire je fais ceci ou cela pour que ceci ou cela se fie. Vous avez découvert que je suis faible et l'homme qui découvre la faiblesse dans une femme est comme le chasseur qui à midi découvre la source. Il s'en abreuve. Ce n'est pas parce que vous avez convaincu la plus faible des femmes que vous allez convaincre l'avenir. Ce n'est pas en manœuvrant des enfants qu'on détermine le destin. Les subtilités et les riens grecs, méchants. Mais il ne s'agit pas de subtilités et de riens grecs. Il s'agit au moins de monstres et de pyramides. Choisissez-vous le départ, oui ou non ? Ne me brusquez pas, Hector. Je choisis les événements comme je choisis les hommes et les objets. Je choisis ceux qui pour moi ne sont pas des ombres. Je sais. Vous l'avez dit. Ce que vous voyez est coloré. Et vous ne vous voyez pas rentrant dans quelques jours au palais de Ménélas. Non, difficilement. On peut habiller votre mari très brillant pour ce retour. Mais toute la pourpre de toutes les coquilles ne me le rendrait pas visible. Voici ta concurrente, Cassandre. Celle-là aussi, il est l'avenir. Je n'essaye pas de lire l'avenir. Je vous dis simplement que dans cet avenir je vois des choses colorées, d'autres termes. Et jusqu'ici, ce sont toujours les scènes colorées qui ont eu lieu. Nous allons vous remettre aux grecs en plein midi sur le sable aveuglant entre la mer violette et le mur ocre. Nous serons tous en cuirasse d'or à jupe rouge. Et entre mon étalon blanc et l'ajumant noir de Priam, mes sœurs en péplum vert vous remettront nu à l'ambassadeur grec dont je devine au-dessus du casque d'argent le plumet à ma honte. Vous voyez cela, je pense ? Non, c'est tout sombre. Vous moquez de moi, n'est-ce pas ? Me moquez-moi, Hector ! Allons ! Allons nous préparer ma remise aux grecs. Nous verrons bien. Vous doutez-vous que vous insultez l'humanité ou est-ce inconscient ? J'insulte quoi ? Vous doutez-vous que votre album de chromo c'est la dérision du monde ? Alors que tous ici nous nous battons, nous nous sacrifions pour fabriquer une heure qui soit à nous. Vous êtes là à feuilleter vos gravures prêtes de toute éternité. Qu'avez-vous à laquelle vous arrêtez-vous avec ces yeux aveugles ? À celles sans doute où vous êtes sur ce même rempart contemplant la bataille ? Vous la voyez, la bataille ? Oui. Et la ville s'effondre ou brûle ? Oui, c'est rouge vif. Et Paris ? Vous voyez le cadavre de Paris traîner derrière un char ? Vous êtes sûr qu'il s'agit de Paris ? Je vois en effet un morceau d'horreur roulant dans la poussière. Mais oui, je reconnais souvent mal les visages mais toujours les bijoux. Un diamant à sa main est en selle. Il s'agit de sa vague. Parfait. Je note vous questionner sur Andromaque et sur moi. Sur le groupe Andromaque et Ktor. Vous le voyez ? Ne n'yez pas. Comment le voyez-vous ? Heureux, vieilli, luisant. Je n'essaye pas de le voir. Et le groupe Andromaque pleurant sur le corps d'Hector. Et lui ? Mais je peux très bien voir luisant, extrêmement luisant et pourtant qu'il n'arrive rien. Personne n'est infaillible. N'insistez pas. Je comprends. Il y a un fils entre la mère qui pleure et le père étendu. Oui. Il joue avec les cheveux emmêlés du père. Il est charmant. Et elles sont au fond de vos yeux, ces scènes ? On peut les y voir ? Je ne sais pas. Regardez. Plus rien. Plus rien que la cendre de tous ces incendies, l'émeraude et l'heure en poudre. Quelle est pure la lentille du monde ? Ce ne sont pourtant pas les pleurs qui doivent la laver. Tu pleurerais si on allait te tuer, Hélène ? Je ne sais pas, mais je crierai sûrement. Et je vais crier, il ne tient pas si vous continuez ainsi. Je vais crier. Tu repartiras ce soir pour la Grèce, Hélène, ou je te tue. Je veux bien partir. Je vous répète simplement que je ne vois rien que du navire qui m'emportera. Je ne distingue ni l'anneau du nez du cabistel, ni l'œil du blanc du mousse. Rien ? Tu repartiras sur une mer grise, sous un soleil gris. Mais il nous faut la paix. Je ne vois pas la paix. Demande à Cassandre de te la montrer. Elle est sorcière. Elle évoque forme et génie. Hector, Priam te réclame. Les prêtres s'opposent à la fermeture des portes de la guerre. Ils disent que les dieux y verraient une insulte. C'est curieux comme les dieux s'abstiennent de parler à eux-mêmes dans les cas difficiles. Ils ont parlé eux-mêmes. La foudre est tombée sur le temps et les entrailles des victimes sont contre le renvoi d'Hélène. Je donnerais beaucoup pour consulter aussi les entrailles des prêtres. Je te suis. Ainsi, vous êtes d'accord, Hélène ? Oui. Vous direz désormais ce que je vous dirais de dire ou ferez désormais ce que je vous dirais de faire ? Oui. Devant Ulysse, vous ne me contredirez pas. Vous abondrez dans mon sens. Oui. Écoute-la, Cassandre. Écoute ce bloc de négation qui dit oui. Tous m'ont cédé. Priam m'a cédé. Paris m'a cédé. Hélène me cède. Et je sens qu'au contraire, dans chacune de ces victoires apparentes, j'ai perdu. On croit lutter contre des géants. On va les vaincre. Et il se trouve qu'on lutte contre quelque chose d'inflexible qui est un reflet sur la rétine d'une femme. Tu as beau me dire oui, Hélène, tu es comble d'une obstination qui me nargue. C'est possible, mais ce n'est pas la mienne. Par quelle divagation le monde a-t-il été placer son miroir dans cette tête obtuse ? Et vous voyez peut-être un moyen de briser l'obstination des miroirs ? Oui. C'est à cela que je songe en ce moment. Et si l'on est brise, ce qui le reflétait n'en demeurait pas moins ? C'est là toute la question. Hector, à toi la plage est en révolte. Les navires grecs sont en vue. Ils ont laissé leur pavillon au ramin et non à l'écoutière. L'honneur de notre marine est en jeu. Priam craint que l'envoyé ne soit massacré dès son arrivée. Je te confie, Hélène, Cassandre. J'enverrai mes ordres. Moi, je ne vois rien, coloré ou ternes. Mais chaque être pèse sur moi par son approche même. À l'angoisse de mes veines, je sens son destin. Moi, dans mes scènes colorées, je vois parfois un état plus étincelant encore que les autres. je ne l'ai pas dit à Hector. Mais le cou de son fils est illuminé. La place du cou où bat l'artère. Moi, je suis comme un aveugle qui va à tâtons. Mais c'est au milieu de la vérité que je suis aveugle. Eux tous voient. Ils voient le mensonge. Je tâte la vérité. Notre avantage, c'est que nos visions se confondent avec nos souvenirs. L'avenir avec le passé. On devient moins sensible. C'est vrai que vous pouvez évoquer la paix. La paix ? Très facile. Elle écoute en mondiant derrière chaque porte. La voilà. comme elle est jolie. Hélène, au secours, aide-moi. Mais comme elle est pâle. Je suis pâle ? Comment pâle ? Ne vois-tu pas cet or dans mes cheveux ? De l'or gris. C'est une nouveauté, peut-être. De l'or gris ? Mon or est gris. Elle a disparu. Je crois qu'elle se remet un peu de rouge. Et comme cela ? Je la vois de moins en moins. Et comme cela ? Hélène ne te voit pas davantage. Mais tu me vois, toi, puisque tu me parles. C'est ma spécialité de parler à l'invisible. Que se passe-t-il donc ici ? Pourquoi les hommes, dans la ville et sur la plage, poussent-ils ces cris ? Il paraît que les dieux entrent dans leur jeu et leur honneur aussi. Les dieux ? Leur honneur ? Oui. Tu es malade. Et toi, là-bas ? Oui, c'est toi que j'appelle. Approche. Non. Comment t'appelles-tu ? Troïlus ? Troïlus ? Viens ici. Non. Viens ici, Troïlus. Tu vois ? Tu réponds quand on t'appelle par ton nom. Oh, c'est d'ailleurs très lévrier. C'est d'ailleurs gentil. Tu sais que c'est la première fois qu'on m'oblige à crier pour appeler un homme ? Ils sont d'habitude tellement toujours à côté de moi que je n'ai qu'à bouger les lèvres. J'ai déjà crié à des biches, à des mouettes, à l'écho, mais jamais à un homme. Tu me feras à cela, Troïlus. Qu'y as-tu ? Tu trembles ? Non, je ne tremble pas. Tu trembles, Troïlus. Oui, je tremble. Dis-moi, pourquoi es-tu toujours derrière moi ? Quand je marche, dos au soleil couchant, et que je m'arrête, la tête de ton ombre lutte toujours contre celle de mes pieds. C'est à peine si elle ne les dépasse pas. Dis-moi ce que tu veux. Je ne veux rien. Dis-moi ce que tu veux, Troïlus. Tout. Je veux tout. Tout. La lune. Tout, plus que tout. Tu parles déjà comme un vrai homme. Tu veux m'embrasser, quoi. Jamais. Quel âge as-tu ? Quinze ans. Hélas. Bravo pour Hélas. Dis-moi, tu as déjà embrassé des jeunes filles ? Je les hais. Tu en as déjà embrassé, mon petit Troïlus. On les embrasse toutes. Mais je donnerai ma vie pour n'en avoir embrassé aucune. Tu sembles disposer d'un nombre considérable d'existences, alors. Pourquoi ne m'as-tu pas dit franchement, Hélène, je veux vous embrasser ? J'aurais été très contente. Embrasse-moi. Jamais. Un soir, j'irai m'asseoir au créneau sur les îles pour regarder le couchant. Doucement, tu te serais approchée. Tu aurais tourné ma tête vers toi, avec tes mains. de doré, elle serait devenue sombre, mais ça, évidemment, tu ne l'aurais pas vue. Et tu m'aurais embrassée. Tiens, me serais-je dit, mon petit Troïlus m'embrasse. Embrasse-moi. Jamais. Je vois, tu me haillerais si tu m'avais embrassée. Les hommes ont bien de la chance d'arriver à dire ce qu'ils veulent bien dire. Toi, tu le dis assez bien pourtant. Mais vis-toi, Hélène. Troïlus est un dangereux personnage. Au contraire, il veut m'embrasser. Troïlus ! Tu sais que si tu embrasses Hélène, je te tue. Cela lui est égal. De mourir même plusieurs fois, il s'en fiche. Qu'est-ce qu'il a ? Il prend son élan. Il va bondir sur toi. Il est trop gentil. Embrasse Hélène, Troïlus. Je te le permets. Si tu l'es convaincu, tu es plus malin que moi. Écoute, Troïlus, voici nos vénérables qui arrivent encore pour fermer les portes de la guerre. Embrasse Hélène devant eux, tu seras célèbre. Tu veux être célèbre plus tard dans la vie ? Non, inconnue. Tu ne veux pas devenir célèbre ? Tu ne veux pas être riche, puissant ? Non, pauvre lait ! Laisse-moi finir pour avoir toutes les femmes. Je n'en veux aucune. Aucune. Voilà nos sénateurs. Tu as à choisir. Ou tu embrasseras Hélène devant eux, ou c'est moi qui l'embrasse devant toi. Tu préfères que ce soit moi ? Très bien. Regarde. Oh ! Quel est ce baiser inédit que tu me donnes, Hélène ? Le baiser destiné à Troïlus. Je ne sais pas ce que tu perds, mon enfant. Oh ! Tu t'en vas ? Bonsoir. Troïlus. Nous nous embrasserons, je t'en réponds. Troïlus. Tu cries bien fort, Hélène. Oh, Hélène. Une minute. Et regarde-moi bien en face. J'ai dans la main un magnifique oiseau que je vais lâcher. Là, tu y es. Arrange tes cheveux et souris à un beau sourire. Je ne vois pas en quoi l'oiseau s'envolera mieux si les cheveux d'Hélène bouffent. Et si elle fait son beau sourire ? Cela ne peut pas me nuire en tout cas. Ne bouge plus. Une, deux, trois. Ça y est, tu peux partir. Et l'oiseau ? C'est un oiseau qui sait se rendre invisible. Eh bien, la prochaine fois, demande-lui la recette. Quelle est cette force ? Je compose un chant sur le visage d'élève. J'avais besoin de bien le contempler, de bien le graver dans ma mémoire avec boucle et sourire. Il y est. Enfin, allez-vous finir par nous la fermer, cette porte ? Certainement non. Nous pouvons avoir à l'engrombrir ce soir même. Hector le veut. Il décidera, Priam. C'est ce que nous verrons. Je lui réserve une surprise d'ailleurs, Hector. Où mène-t-elle la porte, maman ? À la guerre, on en parle. Mes amis, guerre ou non, votre symbole est stupide. Ça fait tellement peu soigner, ces deux bâtons toujours ouverts. Tous les chiens s'y arrêtent. Il ne s'agit pas de ménage, il s'agit de la guerre et des dieux. Bien, ce que je dis, les dieux ne savent pas fermer leurs portes. Moi, je les ferme très bien, n'est-ce pas, maman ? Et tu te prends même les doigts en les fermant, chérie. Je vais réclamer enfin un peu de silence, Paris. Géomètre, Et vous, mes amis, si je vous ai convoqués ici, ce soir, avant l'heure, c'est pour tenir notre premier conseil. Et c'est de bonne augure que notre premier conseil de guerre ne soit pas celui des généraux, mais celui des intellectuels. Il ne suffit pas à la guerre de fourbir des armes à nos soldats. Il est indispensable de porter au comble leur enthousiasme. Livresse physique que leurs chefs obtiendront à l'instant de l'assaut. par un vin à la résine vigoureusement placé, restera vis-à-vis des Grecs inefficientes si elle ne se double de l'ivresse morale que nous, les poètes, allons leur verser. Puisque l'âge nous éloigne du combat, servons du moins à le rendre sans merci. Je vois que tu as des idées là-dessus, Géomètre. Je te donne la parole. Oui, il nous faut un champ de guerre. Oui, un champ de guerre. La guerre exige un champ de guerre. Nous nous en sommes passés jusqu'ici. Elle chante à ses feurs elle-même. Nous nous en sommes passés jusqu'ici parce que nous ne combattions que des barbares. C'était de la chasse. Le corps suffisait. Avec les guerriers grecs, nous entrons dans un tout autre domaine de guerre. C'est nous qui fauchons les moissons, qui pressons le sang de la vie. C'est tout au plus un champ contre les céréales. Vous n'effrairez pas les spartiates en menaçant le blé noir. Chante-le avec un javelot à la main et un mort à tes pieds, tu verras. Il a le moisson, c'est toujours cela. Le mot moisson aussi. La guerre l'aime assez. Et pourquoi s'agiter ? Puisque des mochorses peuvent dans les deux heures nous en faire un tout neuf. Deux heures ? Deux heures, c'est un peu court. Ne crainte, c'est plus ce qu'il ne te faut. Et après le chant, ce sera l'hymne, et après l'hymne, la cantate. Dès que la guerre est déclarée, impossible de tenir les poètes. La rime, c'est encore le meilleur tambour. Le plus utile, Écubes, tu ne crois pas s'il vient dire. Je la connais, la guerre, tant que ses portes sont fermées, tant qu'elle n'est pas là. Libre à chacun de l'insulter, de la honnir, elle dédaigne les affronts du temps de paix. Mais quand elle est là, son orgueil est à vivre. On ne gagne sa faveur, on ne la gagne que si on la comprenait. Elle complimente et la caresse. C'est alors la mission de ceux qui savent parler et écrire, de louer la guerre, de l'aduler à chaque heure du jour, de la flatter aux places claires et équivoques de son énorme corps. Sinon, cela lienne. Voyez les officiers, braves devant l'ennemi, lâches devant la guerre. C'est la devise des vrais généraux. Et tu as même déjà une idée pour ton chant ? Une idée merveilleuse que tu comprendras mieux que personne. Elle doit être là ce qu'on l'affuble des cheveux de Méduse, des lèvres de Gorgone. J'ai l'idée de comparer son visage au visage d'Hélène. Je serai ravi de cette ressemblance. À quoi ressemble-t-elle la guerre, maman ? À ta tante Hélène. Elle est bien jolie. Entendu, pour le champ de guerre. Tu dois t'agiter ainsi, géomètre ? Parce qu'après le champ de guerre, il n'y a plus pressé. Beaucoup plus pressé. Quoi ? Les médailles ? Les fausses nouvelles ? Je veux parler des épithètes. Oh, les épithètes ! Les épis quoi ? Avant de se lancer leur javelot, les guerriers grecs se lancent des épithètes. Cousins de crapauds ! Secrétif. Fils de bœufs ! Ils s'insultent, quoi. Et ils ont raison. Ils savent que le corps est d'autant plus vulnérable lorsque l'amour propre est à vif. Des guerriers connus pour leur sang-froid le perdent illico lorsqu'on les traite de verrues ou de corps thyroïdes. Nous autres trois aïens manquons terriblement d'épithètes. Oui, le géomètre a raison. Nous sommes vraiment les seuls à ne pas insulter nos adversaires avant de les tuer. Tu ne crois pas suffisant que les civils s'insultent, géomètre ? Les armées doivent partager la haine des civils. Tu les connais. Sur ce point, elles sont décevantes. Lorsqu'on les laisse à elles-mêmes, elles passent leur temps à s'estimer. Leurs lignes déployées deviennent alors les seules lignes de vraies fratididées dans le monde. Et du fond du champ de bataille où règne une considération mutuelle, la haine est refoulée sur les écoles, les salons et le petit commerce. Si nos guerriers ne sont pas au moins à égalité dans le combat d'épithètes, ils perdront tout goût à l'insulte, à la calomnie et par suite immanquablement à la guerre. Très bien. Nous leur organiserons un concours dé ce soir. Je les crois assez grands pour les trouver eux-mêmes. Quelle erreur ! Tu les trouverais toi-même, tes épithètes, toi qui passe pour habile. J'en suis persuadé. Tu fais des illusions. Mets-toi en face du géomètre et commence. Pourquoi le géomètre ? Parce qu'il prête aux épithètes, ventrus et bancalquilaires. Me dis donc, vous la tâche ! Non. Le géomètre ne m'inspire pas, mais devant toi si tu veux. De bois. Parfait. Tu vas voir ce que c'est que l'épithète improvisée. Qu'on ne s'ingue pas. J'essuie. Commence. Regarde-le bien. Tu seras inspiré. Vieux parasite, poète aux pieds sales. Oh, une seconde ! Si tu faisais précéder, précéder les épithètes du nom pour éviter les méprises. En effet, tu as raison. Timokos, œil de veau, arbre à pellicule ! C'est grammaticalement correct, mais bien naïf. En quoi le fait d'être appelé arbre à pellicule me ferait monter l'écume aux lèvres, me pousserait à tuer ? Arbre à pellicule il est complètement inopérant. Il t'appelle aussi à eu de veau. Eu de veau est un peu mieux, mais tu vois comme tu patauges, Paris. Cher ce qui peut m'atteindre. Quels sont mes défauts, à ton avis ? Tu es un lâche, ton haleine est fétide et tu n'as aucun talent. Tu veux une jipe ? Ce que j'en dis, c'est pour te faire plaisir. Maman, pourquoi gronde-t-on l'oncle des Mokos ? Parce que j'ai d'un serein, chérie. Ah. Vous dites, l'écume ? Je dis que tu es un serein, des Mokos. Je dis que si les sereins avaient la laideur, la prétention, la puanteur des vautours, tu serais un serein. Ah, 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 ah ! Tiens, Paris, ta mère est plus forte que toi, promodèle. Une heure d'exercice par jour et par soldat. Et qu'Uve nous donne la supériorité en épithète pour le champ de guerre. Oh, je ne sais pas s'il n'y aurait pas avantage non plus à le lui confier. Si tu veux, mais je ne dirais pas qu'elle ressemble à Hélène. Elle ressemble à quoi, d'après toi ? Je te le dirai quand la porte sera fermée. Elle va l'être, hein, maman ? Hector. La cérémonie n'est pas prête ? Si. Les gonds nagent dans l'huile d'olive. Alors ? Ce que nos amis veulent dire, Hector, c'est que la guerre aussi est prête. Répléchis bien, ils n'ont pas tort. Si tu fermes les portes maintenant, il faudra peut-être que les rouvrir dans une minute. Une minute de paix, c'est bon à prendre. Mon père, tu dois pourtant savoir ce que fit la paix pour des hommes qui depuis des mois se battent. C'est toucher enfin le fond pour ceux qui se noient ou s'enlisent. Laisse-nous prendre pied sur le moindre carré de paix. Effleurez la paix une minute, fusse de l'orteil. Hector, songe que jeter aujourd'hui la paix dans la ville est aussi coupable que d'y jeter un poison. Tu vas y détendre le cuir et le faire. Tu vas frapper avec le mot paix la monnaie courante, les affections, les souvenirs. les gens vont se précipiter pour acheter le pain de paix, étreindre la femme de paix, boire le vin de paix et dans une heure, tu les remettras face à la guerre ? La guerre n'aura pas lieu. Non ? Écoute. Cervons les portes. C'est ici que nous recevons tout à l'heure les Grecs. S'ils conviennent de les recevoir dans la paix, la conversation sera déjà à ces rues. Tors, ça vaut nous-mêmes si nous devons permettre aux Grecs de débarquer. Ils débarqueront. L'entrevue avec Ulysse est notre seule chance de paix. Ils ne débarqueront pas, Hector. Notre honneur est en jeu. Nous serions la risée du monde. Et tu prends sur toi de conseiller au Sénat une mesure qui signifie la guerre ? Sur moi. Tu tombes mal. Avance, Buziris. Ta mission commence. Quel est cet étranger ? Cet étranger est le plus grand expert vivant du droit des peuples. Notre chance veut qu'il soit de passage d'entroit aujourd'hui. Il ne dira pas que son avis est partiel. C'est un neutre. Et notre Sénat se range à son avis qui sera demain celui de toutes les nations. Et quel est ton avis ? Mon avis, prince, est que les Grecs, après consacre de visu et enquête subséquente, se sont montrés vis-à-vis de trois coupables de trois manquements aux règles internationales. Alors, leur permettre de débarquer serait, vous retirez cette qualité d'offensé qui vous voudra dans la suite de conflits la sympathie universelle. Explique-toi. Voilà, premièrement, les Grecs, en entrant dans votre port, ont hissé leur voile au rama. Au rama ? Au rama ? Ils ont des foutières, princes et chers collègues. Un navire de guerre qui hisse sa flamme au rama, c'est dans le seul cadre de salut d'un bateau chargé de bœufs. Devant une ville et sa population, c'est le type même de l'insulte. Oui. Et nous avons un précédent. L'année dernière, les Grecs, en entrant dans le port d'Ophéa, ont glissé leur flamme au rama. La réponse était singlante. Ophéa a déclaré la guerre. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Elle a perdu. Il ne reste plus d'Ophéa ni d'Ophéan. Parfait. L'anéantissement d'une nation ne modifie en rien sa position morale internationale. Continue. Bon, alors, deuxièmement, les Grecs, en entrant dans vos eaux internationaux, ont adopté la formation dite de face. Bon, il avait été question au dernier congrès d'inscrire cette formation dans le paragraphe des mesures dites défensives-offensives. et j'étais assez heureux pour qu'on lui restaure sa qualité de mesures dites offensives-défensives. C'est donc Bénédia, une forme larvée du blocule qui elle-même est une forme larvée du front de mer. Bon, ça m'envoie au premier degré. Et nous avons encore une fois un précédent. Il y a cinq ans, les Grecs, en adoptant l'information de face dans le port de Magnésie, ont déclaré la guerre. Magnésie aussi. Et elle l'a gagnée ? Ben non, elle l'a perdue, Hector. Ils ne subissent plus une de ces pierres. Mais ils subissent mon paragraphe. C'est pas grave ? Je te félicite, nous avons eu peur. Marcel ! Le troisième moquement est moins grave. Une des trérenes grecques est accostée par trahison et surtout sans autorisation. Alors, son chef, Oyax, le plus brutal et le plus mauvais coucheur des Grecs, monte vers la ville en criant « Qui veut tuer Paris ? » Mais bon, du point de vue des règles internationales, c'est un moquement qui n'est pas valable. Il n'a pas été fait dans les règles. Je te vois la renseignée, Hector. La situation a deux issues. Encaisser un outrage ou le rendre. Choisis. Reviens ! Cours devant Oyax, arrange-toi pour le rabattre ici. Je l'y attends. Tu me feras le plaisir de rester au palais jusqu'à ce que je t'appelle. Quant à toi, Buziris, apprends que notre ville n'entend d'aucune façon avoir été insultée par les Grecs. Ah oui, Georges, je ne suis pas surprise. Oui. Sa fierté d'ennemis est légendaire. Tu vas donc et sur le champ me trouver une thèse qui permette à notre Sénat de dire qu'il n'y a pas eu de manquement de la part des Grecs et à nous, Hermines Immaculées, de les recevoir en hôte. Mais c'est... c'est contre l'effet, Hector ! Mais c'est une plaisanterie ! Mon cher Buziris, nous savons tous deux et tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature plus librement qu'un juriste la réalité. Mais le Sénat m'a demandé une consultation, je la donne. Je te demande, moi, une interprétation. C'est plus juridique encore. C'est contre ma conscience. Mais ta conscience a vu périr, offert, périr, magnésie ! Et elle envisage d'un cœur léger la perte de Troie. Mais oui, il est de Syracuse. Je t'en supplie, Buziris, il vivait de la vie de deux peuples et de nous. Je ne vous peux qu'une aide. la vérité. Justement, trouve une vérité qui nous sauve. Si le droit n'est pas l'armuré des innocents, à quoi sert-il ? Forge-nous une vérité. D'ailleurs, c'est très simple. Si tu ne la trouves pas, nous te gardons ici tant que durera la guerre. Et avec Égnaud ? Non, non, non. Tu abuses de ton rang, Héctor. On emprisonne le droit pendant la guerre. On peut bien emprisonner le juriste. Tiens le doigt pour dit, Buziris. Je n'ai jamais manqué ni à mes menaces, ni à mes promesses. Où ces gardes te mènent en prison pour des années, où tu pars ce soir même couvert d'or. Ainsi renseigné, soumets de nouveau la question à ton examen le plus impartial. Couvert d'or ? Bon, bah, évidemment, il y a recours. J'en étais sûr. Dans le cas du premier manquement, ne peut-on dire dans le cas de maires bordées de région fertile que le salut au bateau chargé de bœufs est en fait un hommage de la marine à l'agriculture. En effet, c'est logique. Ce serait en somme le salut de la mer à la terre. Oui, et d'autant plus que chaque bateau chargé de bétail peut être un bateau chargé de taureaux. Et dans ce cas-là, l'hommage touche même à la flatterie. Voilà, tu m'as compris. Nous y sommes. Et quant à la formation de fax, nous pouvons la considérer est plus comme une avance que comme une confrontation. C'est-à-dire, une femme qui va avoir des enfants se présente de fax et de flanc. Mais d'autant plus que les Grecs ont à leur brou des nains sculptés gigantesques. Il est permis de dire que le fait de présenter aux Troyens non pas le bateau comme unité navale, mais la nain comme symbole fécondant est plus une invitation qu'une confrontation. Une femme nue, les bras grands ouverts est plus une nain qu'une menace. bon, une offre à causer. Et voilà notre honneur sauve des Mokos que l'on publie dans la ville la consultation de Buziris. Quant à toi, Minos, cours de l'ordre au capitaine du port de verre immédiatement débarquer Rulis. Cela devient impossible de discuter d'honneur avec ses anciens combattants. Ils abusent vraiment du fait qu'on ne peut pas les traiter de lâches prononce en tout cas le discours aux morts, Hector. Cela te fera réfléchir. Il n'y aura pas le discours aux morts. La cérémonie le comporte. Le général victorieux doit honorer les morts quand les portes se ferment. Le discours aux morts de la guerre c'est un plaidoyer hypocrite pour les vivants. Une demande d'acquittement. C'est la spécialité des avocats. Je ne suis pas assez sûr de mon innocence. Le commandement est irresponsable. Hélas, tout le monde l'est. Les dieux aussi. D'ailleurs, je l'ai fait déjà, mon discours aux morts de la guerre. Je leur ai fait à leur dernière minute de vie. Alors qu'adossé un peu de biais aux oliviers du champ de bataille, ils disposaient d'un reste d'ouïe et de regard. Et je peux vous répéter ce que je leur ai dit. Et à l'éventré dont les prunelles tournaient déjà, j'ai dit « Eh bien, mon vieux, ça ne va pas si mal que ça. » et à celui dont la massue avait ouvert en deux le crâne. Ce que tu peux être laid avec ce défendu. Et à mon petit aiguier dont le bras gauche pendait et dont fuyaient le dernier sang. Tu as de la chance de t'en tirer avec le bras gauche. Et je suis heureux de leur avoir fait boire à chacun une suprême goutte à la gourde de la vie. C'était tout ce qu'ils réclamaient. Ils sont morts en la suçant. Et je n'ajouterai pas un mort. Fermez les portes. Il est mort aussi le petit aiguillé. Oui, mon chat. Il est mort. Il a soulevé la main droite. Quelqu'un que je ne voyais pas le prenait par sa main valide. Il est mort. Notre général semble confondre paroles mourants et discours aux morts. Ne dosine pas, Hector. Très bien. Très bien. Je leur parle. Oh, vous qui ne nous entendez pas, qui ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous sommes les vainqueurs. Cela vous est égal, n'est-ce pas ? Vous aussi, vous l'êtes. Mais nous, nous sommes les vainqueurs vivants. C'est ici que commence la différence. C'est ici que j'ai honte. Je ne sais si, dans la foule des morts, on distingue les morts vainqueurs par une coca. Les vivants, vainqueurs ou non, ont la vraie coca, la double coca. ce sont leurs yeux. Nous, nous avons nos deux yeux, mes pauvres amis. Nous voyons le soleil. Nous faisons tout ce que se fait dans le soleil. Nous mangeons, nous buvons, et dans le clair de lune, nous couchons avec nos femmes, avec les vôtres aussi. tu insultes les morts maintenant ? Vraiment ? Tu crois ? Ou les morts, ou les vivants. Il y a une distinction. Achetez, Hector, les grecs débarquent. J'achète. Oh, vous qui ne sentez pas, qui ne touchez pas, respirez cet enceint, touchez ces offrandes. Puisqu'enfin, c'est un général sincère qui vous parle, apprenez que je n'ai pas une tendresse égale, un respect égal pour vous tous. Tout mort que vous êtes, il y a chez vous la même proportion de braves et de peureux. que chez nous, qui avons survécu. Et vous ne ferez pas confondre à la faveur d'une cérémonie les morts que j'admire avec les morts que je n'admire pas. Mais, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains. et je n'admets pas plus la mort comme châtiment ou comme expression au lâche que comme récompense aux vivants. Aussi, qui que vous soyez, vous, absent, vous, inexistant, vous, oublié, vous, sans occupation, sans repos, sans être, je comprends en effet qu'il faille en fermant ces portes, excuser près de vous ces déserteurs que sont les survivants et ressentir comme un privilège et un vol. Ces deux biens qui s'appellent, deux deux noms dont j'espère que la résonance ne vous atteint jamais. La chaleur et le ciel. Les portes se ferment, maman. Oui, chérie. Ce sont les morts qui les poussent. Ils aident. Un petit peu. Ils aident bien. Surtout à droite. C'est fait. Elles sont fermées. Nous sommes en paix, père, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. On se sent bien mieux maintenant, n'est-ce pas ? Vraiment, chérie. Riham, leur équipage a mis des tasters. Quelle est cette musique ? Quelle est cette horreur de musique ? C'est de la musique anti-troyenne au plus haut point. Recevez-les royalement et qu'ils soient ici sans encombre. Vous êtes responsables. Opposons-leur au moins la musique troyenne. Hector, à défaut de toute autre indignation, acceptera peut-être le conflit musical. Ulysse est sur l'esplanade, Briam. Où devons-nous le conduire ? Ici même. Toi aussi viens, Paris. Tu n'as pas trop à circuler. Allons préparer notre secours au grec, père. Prépare-le un peu mieux que celui au mort. Tu trouveras plus de contradictions. Tu t'en vas aussi, Écubes ? Tu t'en vas sans nous avoir dit à quoi ressemblait la guerre ? Tu tiens à le savoir. Si tu l'as vu, dis-le. Ah, cul-de-sain. Quand la guenon est montée à l'arbre et qu'elle nous monte à un fondement rouge, tout squamé et glacé seint d'une perruquie immonde, c'est exactement la guerre que tu vois. C'est son visage. Avec celui d'Hélène, cela lui en fait deux. La voilà justement, Hélène. Polixen, tu te rappelles bien ce que tu as à lui dire ? Oui. Va. Tu veux me parler, ma chérie ? Oui, Tante Hélène. Ouh, ça doit être une chose importante. Tu es toute raide et je parie que toi aussi tu te sens toute raide. Oui, Tante Hélène. C'est une chose que tu ne peux pas me dire sans être toute raide. Non, Tante Hélène. Alors, dis-le vite. Oh, tu me fais mal comme cela, raide. Tante Hélène, si vous nous aimez, partez. Mais pourquoi partirais-je ? À cause de la guerre. Oh, la guerre, tu sais déjà ce que c'est ? Je, je ne sais pas très bien. Je crois qu'on y meurt. Et la mort aussi, tu sais ce que c'est ? Je ne sais pas très bien non plus. Je crois qu'on ne sent plus rien. Qu'est-ce qu'Andromaque t'a dit de me demander au juste ? De partir si vous nous aimez. Mais ce n'est pas très logique. Si tu aimais quelqu'un, tu partirais ? Oh non, jamais. Que préférais-tu ? Quitter écume ou ne plus rien sentir ? Oh non, je préférais rester et ne plus jamais rien sentir. Tu vois comme tu t'exprimes mal. Pour que je parte, il faudrait que je ne vous aime plus. Tu voudrais que je ne t'aime pas ? Oh non, que vous m'aimiez. En somme, tu ne sais pas ce que tu dis. Non. Polixene, Polixene, tu es sourde, Polixene ? Et pourquoi fermais-tu les yeux en me voyant toujours la statue ? Elle s'entraîne à ne rien sentir. Mais elle n'est pas très douée. Enfin, Polixene, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Oui, je t'entends. Mais pourquoi pleures-tu ? Il n'y a aucun mal à me voir et à m'entendre. Mais si, parce qu'après, tu partiras. Vous me ferez le plaisir de maintenant laisser Polixene tranquille, Hélène. Elle est trop sensible pour toucher à l'insensible, serait-ce à travers votre belle robe et votre belle voix. Mais c'est bien aussi mon avis. Je conseille qu'Andromaque fasse ses commissions elle-même la prochaine fois. Ne pleure plus, Polixene. Embrasse-moi, je m'en vais ce soir puisque tu y tiens. Non, ne partez pas, ne partez pas ! Tu viens, Andromaque ? Non, je reste. L'explication, alors ? Je crois qu'il la faut. Ne les entendez-vous pas crier et discuter là-bas ? Mais cela ne suffit pas. Il faut encore que les belles-sœurs s'expliquent. Mais s'explique quoi, au juste ? Puisque je pars. Que vous partiez ou non, ce n'est plus la question, Hélène. Eh bien, dites-le à Hector, cela lui facilitera sa journée. Oui, Hector s'accroche à l'idée de votre départ. Il est comme tous les hommes. Il suffit d'un lièvre pour le détourner du fourré où est la panthère. Le gibier des hommes peut se chasser ainsi, pas celui des dieux. Eh bien, si vous savez ce qu'ils veulent, les dieux, dans toute cette histoire, je vous félicite. Je ne sais pas si les dieux veulent quelque chose, mais l'univers veut quelque chose. Depuis ce matin, tout me semble le réclamer, le crier, l'exiger. Les hommes, les bêtes, les plantes, jusqu'à cet enfant, moi. Et ils réclament quoi ? Que vous aimiez Paris. Eh bien, s'ils savent que je n'aime point Paris, ils sont neurones cyniques, moi. Vous ne l'aimez pas. Peut-être pourriez-vous l'aimer. Mais pour le moment, c'est dans un malentendu que vous vivez tous les deux. Je viens avec lui dans la bonne humeur, l'agrément, l'accord, le malentendu de l'entente. Je ne vois pas très bien ce que cela pourrait être. On ne l'aime, vous ne l'aimez pas. On ne s'entend pas dans l'amour. La vie de deux époux qui s'aiment, c'est une perte de sang-froid perpétuel. La dot des vrais couples est la même que celle des couples faux, le désaccord originel. Hector est le contraire de moi. Il n'a aucun de mes goûts. Nous passons notre journée ou à nous vaincre l'un l'autre ou à nous sacrifier. La vie des époux amoureux, les époux amoureux, n'ont pas le visage clair. et si mon teint était de plomb quand Paris m'approche et mes yeux blancs et mes mains moites, les Grecs vont se rétransporter mais n'est-là à s'épanouir. Peu importeraient alors ce qu'en pensent les Grecs. Et la guerre n'aurait pas lieu. Peut-être, en effet, n'aurait-elle pas lieu. Peut-être, si vous vous aimiez, l'amour appellerait-il à son secours l'un de ses égaux. La générosité, l'intelligence. Personne, même le destin, ne s'attaque d'un cœur léger à la passion. Et même si elle avait lieu, tant pis. Ce serait sans doute une autre guerre. Oh, Hélène, vous le sentez bien ce qu'elle sera, cette lutte. Le sort ne prend pas tant de précautions pour un combat vulgaire. Il veut construire l'avenir sur elle, l'avenir de nos races, de nos peuples, de nos raisonnements. Et que nos idées et que notre avenir soit fondé sur l'histoire d'une femme et d'un homme qui s'aimait, ce n'est pas si mal. Mais il ne voit pas que vous n'êtes qu'un couple officiel. Pensez que nous allons souffrir, mourir pour un couple officiel, que la splendeur ou le malheur des âges, que les habitudes des cerveaux et des siècles vont se fonder sur l'aventure de deux êtres qui ne s'aimaient même pas. C'est là l'horreur. Mais si tous croient que nous nous aimons, cela revient aux mêmes. Oh, il ne le croit pas, mais aucun n'avouera qu'il ne le croit pas. Les approches de la guerre, tous les êtres s'écrètent une nouvelle sueur, tous les événements revêtent un nouveau vernis qui est le mensonge. Tous mentent. Nos vieillards n'adorent pas la beauté, ils s'adorent eux-mêmes, ils s'adorent la laideur. Et l'indignation des Grecs est un mensonge. Dieu sait qu'ils se moquent de ce que vous voulez faire avec Paris, les Grecs. Et l'indignation et leurs bateaux qui accostent là-bas, dans les pendrolles et les hymnes, c'est un mensonge de la mer. Et la vie de mon fils et la vie d'Hector vont se jouer sur l'hypocrisie et le simulacre. C'est épouvantable. Alors, 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 je vous en supplie, Hélène, vous me voyez là pressée contre vous comme si je vous suppliais de m'aimer, aimer Paris, ou dites-moi que je me trompe. Dites-moi que vous accepterez qu'on vous tue pour qu'il meure, pour qu'il vive, que vous accepterez qu'on vous défigure pour qu'il ne meure pas. Alors, la guerre ne sera plus qu'un fléau, pas une injustice. J'essaierai de la supporter. Ma très chère Andromarch, mais tout cela n'est pas si simple. J'avoue ne pourront passer mes nuits à réfléchir et penser au genre humain, mais il m'est toujours apparu qu'il se distinguait en deux sortes. Ceux qui sont, s'ils vous le voulez, la chair de la vie humaine et ceux qui en sont l'allure, l'ordonnance. Les premiers ont le rire, les pleurs et tout ce que vous voudrez en sécrétion, tandis que les secondes, le geste, le regard, la tenue. Et si vous ne les forcez à faire plus qu'une seule race, alors cela ne va plus aller du tout. L'humanité doit autant à ses vedettes qu'à ses martyrs. Hélène ! D'ailleurs, vous êtes difficile. Il n'est pas si mal que cela, mon couple, mon amour. Il me plaît à moi. Certes, cela ne tire pas sur mon poids ou ma rate à chaque fois que Paris m'abandonne pour le jeu de boule, pour la pêche au congre, mais je suis commentée aimantée par lui. L'aimantation est tout autant une forme d'amour que la promiscuité. C'est une passion autrement ancienne et féconde que celle qui s'exprime par les yeux rougis de pleurs et par le frottement. Je suis à l'aise dans cet amour comme une étoile dans sa constellation. J'ai gravi, j'ai senti, c'est là ma passion d'étreindre et de respirer. Et quand on voit d'ailleurs les fils qu'il peut produire cet amour, de grands êtres clairs et distincts, des doigts annelés et en écout, mais que deviendrait-il si j'y verse de la jalousie, de l'inquiétude ? Le monde est déjà si nerveux. Voyez-vous même, bercez-y la pitié, Hélène, c'est la seule aide d'où est besoin le monde. Et voilà, le maudit, cela devait venir. Quel mot ? Mais le mot pitié, Andromaque. Adressez-vous ailleurs. Je ne suis pas très forte en... pitié, parce que vous ne connaissez pas le malheur. Mais je connais très bien le malheur et les malheureux aussi. Nous sommes très à l'aise ensemble. Toute enfant, je passais mes journées dans les huttes collées au palais avec les jeunes filles à dénicher et élever des oiseaux. Je suis née d'un oiseau, peut-être de la... cette passion que j'imagine. Et tous les malheurs du corps humain, vu qu'ils aient un rapport avec les oiseaux, je les connais en détail. Le corps du père, rejeté par la marée au petit matin, tout rigide, avec une tête de plus en plus grosse et frissonnante, car les mouettes s'y approchent pour y picorer les yeux. Et le corps de la mère, ivre, plumant vivant notre oiseau, vivant, et le corps de la sœur, surprise dans les haies avec l'îlot de service, en dessous du nid de fauvettes, en émoi. Et mon ami au bouc braille était p'tisique, et mon ami chardonnerait était difforme, et malgré ses ailes que je prêtais au genre humain, je l'ai toujours vu tel qu'il était, rampant, malpropre et misérable. Mais jamais je n'ai le sentiment qu'il méritait de la pitié. Parce que vous ne le jugez digne que de mépris. C'est à savoir, c'est aussi de ce que c'est malheureux, je les sens mes égaux, de ce que je les admet, de ce que ma santé, ma beauté et ma gloire se n'est juste pas très super à leur misère. Cela peut-être de la fraternité. Vous blasphémez, Hélène ! Les gens ont pitié des autres dans la seule mesure où ils auraient pitié d'eux-mêmes. La laideur et la misère sont des miroirs qu'ils ne supportent pas. Je n'ai aucune pitié pour moi. Vous verrez, si la guerre éclate, je supporte le mal et la faim sans souffrir. Mieux que vous. Et l'injure aussi. Si vous croyez que je n'entends pas cette royenne sur mon passage et elle me traite de garce et elle dit que le matin j'ai l'œil jaune. Que cela soit vrai ou faux, si la mette égale. Si égale. Arrêtez-vous, Hélène. Et si vous croyez que mes yeux, ma collection de chromos sans couleur, comme le dit si bien votre mari, ne me montrent pas parfois une Hélène édentée, abâchie, sous autant quelques confitures accroupées dans sa cuisine. Est-ce que le plâtre de mon grimage peut être étincelant de blancheur ? Est-ce que la groseille peut-être rouge ? Est-ce que cela peut-être sûr et coloré et certain ? Mais ce m'est indifférent. Je suis perdue. Oh, pourquoi ? S'il vous faut un couple parfait pour vous faire admettre la guerre, il y a toujours le vôtre, Andromaque. où est-il ? Où se cache-t-il ? Un lâche, un croyant. Qui cherchez-vous ? Je cherche Paris. Je suis son frère. Belle famille. Je suis Oyax. Qui es-tu ? On m'appelle Hector. Et moi, je t'appelle beau-frère de pute. Je vois que la Grèce a envoyé des négociateurs. Que voulez-vous ? La guerre ? Rien à espérer. Vous la voulez pour quoi ? Ton frère a enlevé Hélène. Elle était consentante à ce que l'on m'a dit. Une Grecque fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas à te demander la permission. C'est un cas de guerre. Nous pouvons vous offrir des excuses. Les Troyens n'offriront pas d'excuses. Nous ne partirons d'ici qu'avec votre déclaration de guerre. Déclarez-la vous-même. Parfaitement. Nous le ferons. Et dès ce soir. Vous mentez. Vous ne la déclarez pas. Aucune île de l'archipel ne vous suivra si nous ne sommes pas les responsables. Et nous ne le serons pas. Et tu ne la déclareras pas, toi, personnellement, si je te déclare que tu es un lâche. C'est un genre de déclaration que j'accepte. Jamais vu manquer à ce point de réflexe militaire. Si je te dise que la Grèce entière pense de Troy, que Troy est le vice, la bêtise, Troy est l'entêtement, vous n'aurez pas la guerre. Et si je crache sur elle, crachez. Et si je te frappe, toi, son prince, essayez. Et si je frappe en plein visage le symbole de sa vanité et de son posonneur, frappez. Voilà. si madame est ta femme, madame peut être fière. Je la connais, elle est fière. Quel est ce vacarme que veut cette hybrine, Hector ? Il ne veut rien, il a ce qu'il veut. Que se passe-t-il en dronac ? Rien. Deux fois rien. Un grec, j'y fiche Hector et Hector en caisse. C'est vrai, Hector ? Complètement faux. N'est-ce pas, Hélène ? Les hommes grecs sont des menteurs. Et c'est de nature qu'il a une joue plus rouge que l'autre ? Oui, je me porte bien de ce côté-là. Dis-moi la vérité, Hector. Il a osé porter la main sur toi. C'est mon affaire. C'est ta affaire de terre. Tu es la statue même, de Troyes. Justement, ne chiffre pas les statues. Qui es-tu, brut ? Moi, je suis Demokos, second fils d'Akikaos. Second fils d'Akikaos ? Hé, dis-moi, cela est-il aussi grave de gifler un second fils d'Akikaos que de gifler Hector ? C'est aussi grave, Ibrone. Tu veux la guerre, la guerre jusqu'à la mort. Tu n'as qu'à essayer, je suis chef du Sénat. Troyes, soldats, au secours ! Tais-toi, Demokos ! Troyes, arme, on insulte Troyes ! Je te dis de te taire ! Je crierai ! J'amèterai la mille ! Tais-toi, ou je te gif ! Priam, enquise, venez-moi la honte de Troyes ! Tais-le Hector pour visage ! Tiens ! Ah ! Ah ! Pourquoi ces cris d'Akikaos ? On va gifler ! Va te plaindre, à Tikaos ! Qui t'a giflé ? Hector ! Olyax ! Hector ! Olyax ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement fou ! Il ne l'a pas giflé du tout ! N'est-ce pas, Hélène ? Ah, je regardais, hein ! Mais je n'ai rien vu ! Ces joues sont la même couleur ! Mais les poètes s'agitent souvent sans raison ! C'est ce qu'ils appellent leur trance ! Il va nous en sortir notre champ national ! Tu me le paieras, Hector ! Ulysse ! Voici Ulysse ! Bravo ! Du cran, nomme l'adversaire ! Bel gif ! J'ai fait de bon mieux ! Excellente méthode, aussi ! Coute fixe ! Poignée biaisée ! Ta gifle doit être encore plus forte que la mienne ! Je vous en doute ! Tu dois admirablement lancer Javelot, avec ce Radius en fer et ce Cubitus à pivot ! 70 mètres ! Révérance ! Chers Hector, excuse-moi ! Je retire mes menaces, je retire ma gif ! Nous avons des ennemis communs ! Ce sont les fils d'Akikaos ! Et je ne me bats pas contre ceux qui ont avec moi pour ennemi les fils d'Akikaos ! Ne parlons plus de guerre ! Je ne sais ce que l'istrumine, mais... Compte sur moi pour encher l'histoire ! Je t'aime, Hector ! Oui, mais ne m'embrasse pas encore tout de suite, veux-tu ? Tu as gagné encore ce combat ! Et confiance ! Je gagne chaque combat, et de chaque victoire, l'enjeu s'envole ! Criam, et Hector, je pense ! Eux-mêmes, et derrière eux trois, les faubourgs de Troyes, la campagne de Troyes ! Et les laisse-pont, et ce pays comme un poing fermé qui l'affrigit ! Vous êtes Ulysse ? Je suis Ulysse ! Et voici en guise, et la trace, et le pont ! Beaucoup de monde pour une conversation diplomatique ! Voici Hélène ! Bonjour, Ren ! À Gérard, je nis ici Ulysse, je ne suis plus que princesse ! Nous vous écoutons ! Ulysse, parle à Priam ! Moi, je parle à Hector ! Priam, nous sommes venus reprendre Hélène ! Tu le comprends, reste pas Hector ! La Grèce et Bénélas crient vengeance ! Ça ne pouvait pas se passer comme ça ! Qu'elle est nous soit donc rendue dans l'heure-même, ou... C'est la guerre ! Il y a des adieux à faire ! Et c'est tout, c'est tout ! Ainsi, nous vous rendons Hélène, et vous assurez la paix, et la tranquillité ! Si elle s'embarque dans l'heure, l'affaire est close, elle est guidée ! Je crois que nous allons pouvoir nous entendre ! N'est-ce pas Hélène ? Oui, je le pense ! Vous ne voulez pas dire qu'Hélène va nous être rendue ? Cela même ! Elle est prête ! Pour les bagages, elle en aura toujours plus au retour qu'elle en avait à l'année ! Nous vous rendons Hélène, et vous garantissez la paix ! Plus de représailles, plus de vengeance ! Une femme perdue, une femme retrouvée, et c'est justement la même ! N'est-ce pas Hélène ? Pardon, je ne garantis rien ! Pour que nous renoncions à toute représailles, il faudrait qu'il n'y eut pas prétexte à représailles ! Il faudrait que Ménalas retrouve à Hélène dans l'état même où elle lui fut ravie ! À quoi aura-t-il un changement ? Oh, un mari est subtil quand un scandale mondial l'a averti ! Il faudrait que Paris eût respecté Hélène, et ce n'est pas le cas ! Ah non, ce n'est pas le cas ! Pas précisément ! Et si c'était le cas ? Où voulez-vous envier, Hector ? Paris n'a pas touché Hélène ! Quelle est cette histoire ? Tous deux m'ont fait leur confidence ! C'est la vraie histoire, Ulysse ! N'est-ce pas Hélène ? Enfin, qu'a-t-elle de si extraordinaire cette histoire ? C'est épouvantable ! Nous sommes déshonorés ! Qu'avez-vous à sourire, Ulysse ? Vous voyez sur Hélène le moindre adice d'une défaillance à son devoir ? Je ne le cherche pas ! L'eau sur le canard marque mieux que la souille sur la femme ! Tu parles à une reine ! Exceptons les reines ! Naturellement ! Ainsi, Paris, vous avez enlevé cette reine, vous l'avez enlevée nue, et aucun goût d'elle, aucun désir d'elle ne vous a saisi, car vous-même, j'imagine, n'étiez pas dans l'eau avec cuissard et armure. Une reine nue est couverte par cette dignité. Elle n'a qu'à pas son dévêtir. Combien a duré le voyage ? J'ai mis trois jours avec mes vaisseaux, et ils sont plus rapides que les vôtres. Quelles sont ces intolérables insultes à la marine troyenne ? Vos vents sont plus rapides, pas vos vaisseaux ! Mettons trois jours, si vous voulez ! Où était la reine, pendant ces trois jours ? Sur le pont, étendu. Et Paris, dans la une. Étendu, près de moi. Et le lisé, près de vous, il pêchait la dorade ? Parfois, il m'éventait. Et sans jamais vous toucher ? Ah si, le deuxième jour, il m'a baisé la main. La main, je vois, le déchaînement de la brute. J'ai cru digne de ne pas m'en apercevoir. Et le roulis, nous a pas poussés l'un vers l'autre ? Je pense que ce n'est pas s'insulter la marine troyenne, que de dire que ces bateaux roulent. Ils roulent beaucoup moins que les bateaux grecs de tangue. Torguez nos bateaux grecs ? Ils ont l'air de tanguer, c'est à cause de leur ponction élevée et de leur arrière qu'on est vide. Oh oui, la face en vente est le cul plat, c'est tout vrai ! Et les trois nuits ? Au-dessus de votre coupe, les étoiles ont paru et disparu trois fois. Vous n'avez rien resté, Hélène, de ces trois nuits ? Si, si, si. Une bienveillante science des étoiles. Pendant que vous dormiez peut-être, il vous a prise. Un moucheron m'éveille. Tous deux, vous le jurons, si vous voulez, c'est votre déesse Aphrodite. Je leur en fais grâce, je la connais Aphrodite. Son serment favori, c'est le parjure. Curieuse histoire qui va détruire dans l'archipel l'idée qu'il y avait des troyens. Que disait-on des troyens dans l'archipel ? On les pensait moins doués que nous pour le négoce, mais beaux et irrésistibles. Poursuivez ma confidence, Paris. C'est une intéressante contribution à la physiologie. Quelle raison a bien pu vous pousser à respecter Hélène alors que vous l'aviez à merci ? Je l'aimais. Si vous ne connaissez rien à l'amour, Ulysse, n'abordez pas ces sujets-là. Avoue, Hélène, que vous ne l'auriez pas suivie si vous aviez su que les troyens sont impuissants. C'est une honte ! Pour le musel ! Amène un peu ta femme et tu verras ! Et ta gre-mère ! Je me suis mal exprimé ! Que Paris, le beau Paris, fut impuissant ! Mais enfin, est-ce que tu vas parler, Paris ? Vas-tu nous rendre la risée du monde ? Hector, vois comme ma situation est désagréable ! Tu n'en as plus que pour une minute. Adieu, Hélène ! Et que ta vertu devienne aussi proverbiale qu'aurait pu l'être ta facilité. Je n'avais pas d'inquiétude. Les siècles vous rendent toujours le mérite qui est le vôtre. Paris, sans puissant, bon surnom ! Vous pouvez l'embrasser, Hélène, pour une fois. Hector ! Mais enfin, vous allez se morder cette farce, commandant ! Et toi, c'est moi qui commande ici ! Eh bien, vous commandez mal ! Nous, les gars de Paris, nous n'en avons assez, quand même ! Hein ? Allez ! Moi, je vais vous le dire un peu, ce qu'il a fait à votre haine. Bravo ! Parle ! Parle ! Chut ! Hein ? Il se sacrifice sur l'ordre de son frère. Mais moi, j'étais officier de bord. J'ai tout vu ? Tout ? J'ai trompé ! Ah ouais ! Parce que vous pensez qu'on peut tromper l'œil d'un marin ? Croyant ? Oh ! À 30 pas ! Je vous reconnais une mouette borne. Alors, Ulpides, il est à mon côté, là. Celui-là, là. Il était tout là-haut dans le tonneau. Tout là-haut ! Il a tout vu. Et moi, ma tête passait par l'escalier. Il est à leur niveau. Un peu comme un chat sur un lit. Croyant ! Faut-il leur dire... Silence ! Parle ! Parle ! Qu'il parle ! Eh bien, il n'y avait même pas deux minutes qu'il était à bord. Oui, le temps d'éponger la reine et de refaire sa reine. Vous pensez si je voyais la reine, la reine de là-haut ? Et alors ? Il nous a tous envoyés dans la soupe. Acceptez-nous deux, parce qu'il nous a pas vus. Et sans pilote, le navire filait droit nord. Et sans vent, la voie était frang grosse. Et alors que depuis ma cachette, je n'aurais dû voir la tranche que d'un seul corps, j'ai bien vu la tranche de deux. Un pain de blé sur un pain de seigle. Et alors des pains, des pains qui levaient, des pains qui cuisaient. Je vous parle d'une vraie cuisson. Et moi, d'en haut, alors que j'aurais dû voir la tranche que de deux corps, j'en ai vu qu'un seul. Tanton blanc, comme le dit le gabier, tanton doré, et un quatre bras et quatre jambes. Alors, voilà pour l'impuissance. Pour l'affection morale, le pides, hein ? Dis-leur pour l'affection. Pour ceux qui ne savent pas, la voix des femmes, ça monte. Alors dis-leur ce que tu entendais depuis le tonneau. Et après, la voix des hommes qui descend, moi je dirais ce qu'il disait Paris. Elle a appelé sa perruque, sa chatte. Et lui, son jaguar, son puma, disait-il. Hein ? Ils échangeaient les sexes, en plus. C'est de la tendresse, c'est bien connu. Tu es mon être, disait-elle aussi. Je t'étreins jusqu'en être. Et lui, son boulot, disait-il. Son, son, son boulot frémissant. Hein ? Je me souviens bien, moi, du mot boulot. C'est un arbre de rêve russe, en plus, ça. Et j'ai dû rester jusqu'à la nuit dans la lune. On a faim et soif, là-haut. Et le reste aussi. Alors que, dès qu'ils se désenlaçaient, ils se léchaient le corps du bout de la langue. Ils trouvaient ça salé. Et quand ils se sont mis debout pour aller se coucher, ils chancelaient. Alors, hein ? Voilà ce qu'elle aurait eu, votre Pénélope, avec cet impuissant. Bravo ! Bravo ! Gloire à Paris ! Rendons à Paris ce qui revient à Paris. Ils mentent. N'est-ce pas, Hélène ? Oh, Hélène, écoute, charmée. J'oubliais qu'il s'agissait de moi. Ces hommes ont de la conviction. Ose dire qu'ils mentent, Paris ? Dans les détails, quelque part... Non, 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 non. Ni dans les détails, ni dans la grande ligne, hein. Alors, vous contestez vos mots d'amour ? C'est le mot Jaguar, non, que vous contestez ? Non, pas spécialement le mot Jaguar. Le mot boulot ? Eh ben voilà ! C'est le mot boulot qui vous pose problème. Non, mais pour vous, vous l'avez dit. Je jure, vous l'avez dit. Mais il n'y a pas à rougir du mot boulot frémissant. Moi, j'en ai vu des boulots, hein. C'était sur le bord de la Caspienne, en hiver, sur la neige. Avec leurs écorces noires, ce qui semble séparer par le vide, on se demande presque comment leurs branches tiennent. Et alors, quand un gros corbeau gris et noir se pose sur l'arbre, il se met à trembler, pliés à casser. Alors moi, je lançais des pierres, jusqu'à ce qu'il se t'envoie, là. Et alors, là, tout l'arbre se mit à me parler, les feuilles tremblaient, elles frémissaient en or sur le dessus, en argent sur le dessous. Franchement, une scène à te remplir le cœur, mais d'une émotion. Dis-la un peu, moi-même, bonhomme, j'en aurais pleuré. Alors voilà ce que c'est aussi un boulot. Bravo ! Taisez-vous tous ! Faites la terre, celle-là, aussi ! Oh, non ! C'est Aphrodite qui t'envoie ? Oui, Aphrodite. Elle me charge de vous dire que l'amour est la loi du monde, que tout ce qui double l'amour devient sacré, que ce soit le mensonge, l'avarice ou la luxure, que tout être amoureux, elle le prend sous sa garde, du roi au berger, en passant par l'entremetteur. J'ai bien dit que l'entremetteur, s'il en est un ici, qu'il soit salué. Et elle vous interdit, à vous deux, Ulysse et Hector, de séparer Paris et Lémy. Merci, Iris. Merci, Iris. Et de Pallas, aucun message ? Oui, Pallas. Elle me charge de vous dire que la raison est la loi du monde. Tout être amoureux déraisonne. Et elle vous demande de lui avouer franchement s'il y a plus bête que le coq sur la poule ou la mouche sur la mouche. Elle n'insiste pas. Et elle vous ordonne à vous Hector et à vous Ulysse de séparer Paris et Hélène où il y aura la guerre. Merci, Iris. Merci, Iris. Merci. Ce n'est ni Pallas ni Aphrodite qui règle l'univers. Que nous recommande Zeus dans cette incertitude ? Oui, Zeus, le maître des dieux. Vous faites part que ceux qui ne voient que l'amour dans le monde sont aussi bêtes que ceux qui ne le voient pas. La sagesse vous fait dire Zeus c'est tantôt de faire l'amour et tantôt de ne pas le faire. Les prairies se mettent de coucou et de violette à son humble et impérieux avis sont aussi douces à ceux qui s'étendent l'un près de l'autre qu'à ceux qui s'étendent l'un sur l'autre. Soit qu'ils lisent, soit qu'ils soufflent sur la sphère aérée du pissenlit, soit qu'ils pensent au repas du soir ou à la République. Ils s'en rapportent donc à Hector et à Ulysse de séparer Paris et Hélène. Et ils ordonnent à tous les autres de s'éloigner et de laisser face à face les négociateurs et que cela s'arrange pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ou alors, ils vous le jure, elle n'a jamais menacé en vain. Ils vous le jure, il y aura la guerre. À vos ordres. Ulysse, à vos ordres. C'est bien elle, elle a pris sa sainte sur la mi-chemin. Et voilà le vrai combat, Ulysse. Celui d'où sortira ou ne sortira pas la guerre, oui. elle en sortira. Nous allons le savoir dans cinq minutes. C'est un combat de paroles, les chances sont faibles. Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nous avons tous deux l'air d'être sur le plateau d'une balance. le poids parlera. Mon poids, ce que je pèse, Ulysse, je pèse un homme jeune, une femme jeune, un enfant, un être. Je pèse la joie de vivre, la confiance de vivre, l'élan vers ce qui est juste et naturel. Je pèse l'homme adulte, la femme de trente ans, le fils que je mesure tous les mois avec des encoches contre la chambrande du palais. Mon beau-père prétend que j'abîme la menuiserie. Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie. Je pèse la chasse, le courage, la loyauté, l'amour. Je pèse la circonspection devant les dieux, les hommes et les choses. Je pèse le chêne phrygien. Tous les chênes phrygien un peu lui étrapent et parsent sur nos collines avec nos bûmes frisées. Je pèse l'olivier. Je pèse le focault. Je regarde le soleil en face. Je pèse la chouette. Je pèse tout un peuple de paysans des bonheurs, d'artisans laborieux, de milliers de charrues, de forges et d'enclumes. Pourquoi devant vous tous ces poids me paraissent-ils tout à coup si légers ? Je pèse ce que pèse cette terre incorruptible et impitoyable sur la côte et sur l'archipel. Pourquoi continuer la balance s'incline ? De mon côté, oui, je le crois. Vous voulez la guerre ? Je ne veux pas la guerre. Mais je suis moins sûr de ses intentions à elle. Nos peuples nous ont délégués ici tous deux pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu. Vous êtes jeunes, Hector. à la veille de toute guerre, il est courant que deux chefs des peuples en conflit se rencontrent seuls dans quelques innocents villages, sur la terrasse au bord d'un lac, dans l'angle d'un jardin. Et il convienne que la guerre est le pire des fléaux du monde. Et tous deux, à suivre du regard ses rides et ses reflets sur l'eau, à recevoir sur l'épaule ses pétales de Magnolia, qui sont pacifiques, modestes, loyaux. Et, tiédis par le soleil, attendris par un vin clairé, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui ne justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain et rien d'incompatible non plus de leur façon de se gratter le nez ou de boire. Et ils sont combles de paix, de désir de paix. Ils se quittent en se serrant la main, ils se sentent frères, ils se retournent même de leur calèche pour se sourire. Mais le lendemain, pourtant, éclate la guerre. Ainsi, nous sommes tous deux après. Nos deux peuples, autour de l'entretien, se taisent et s'écartent, mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéductable. C'est seulement qu'ils nous ont donné les pleins pouvoirs, qu'ils nous ont isolés pour que nous goutions au mieux, au-dessus de la catastrophe, à cette fraternité des nuits. goûtons-la. C'est un plan de riches. Savourons-la, mais c'est deux. Le privilège des grands, c'est de voir la catastrophe d'une terrasse. Et c'est une conversation d'ennemi que nous avons là. C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes, courtois. Nous nous parlons une heure avant la guerre, comme nous nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. C'est cela. Nous nous réconcilions avant la lutte même. et l'univers le sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. C'est à cela qu'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle. Espérons-le. Mais quand le destin depuis des années a surélevé deux peuples qui leur a trouvé le même avenir d'inventions et d'omnipotences qu'il a fait de chacun d'eux comme nous l'étions tout à l'heure sur la bascule deux poids précieux et différents pour peser le plaisir, la conscience et jusqu'à la nature quand par leurs poètes, leurs architectes, leurs teinturiers il leur a donné à chacun deux royaumes opposés de sons de volumes et de nuances quand il leur a fait inventer le toit en charpente roya et la voûte ébène le rouge phrygien et l'indigo grec. L'univers sait bien qu'il n'entend pas préparer un syrosome deux chemins de couleurs et d'épanouissement mais se ménager son festival le déchaînement de cette brutalité et de cette folie humaine qui seule rassure les dieux. C'est de la petite politique j'en conviens mais nous sommes tous deux chefs d'état nous pouvons bien entre nous de le dire c'est couramment celle du destin et c'est trois et c'est la Grèce qu'il a choisi cette fois. Ce matin j'en doutais encore puis j'ai posé le pied sur votre estacade et j'en suis sûr et vous vous êtes senti sur un seul ennemi. Pourquoi toujours revenir à ce mot ennemi ? Faut-il vous le redire ? Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Il est des peuples que tout désigne pour une guerre leur peau leur langue et leur odeur ceux-là se détestent ils se jalousent ils ne peuvent pas se sentir ceux-là ne se battent jamais ceux qui se battent ce sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre ce sont les adversaires et nous sommes prêts pour la guerre grecque à un point incroyable comme la nature munie des insectes dont elle prévoit la lutte d'armes et de faiblesses qui se correspondent à distance sans que nous nous connaissions sans que nous nous en doutions nous sommes élevés au niveau de cette guerre tout correspond de nos habitudes et de nos armes comme des roues à pignes et et le regard de vos femmes le teint de vos filles sont les seules qui ne suscitent en nous ni la brutalité ni le désir mais cette angoisse du cœur et de la joie qui est l'horizon de la guerre frontons et leur sous-tache hennissement des chevaux les plantes disparaissent à l'angle d'une colonnade le sort chez vous a tout passé c'est cette couleur orange qui m'impose pour la première fois le relief de la guerre il n'y a rien à faire vous êtes dans la lumière de la guerre grecque et c'est ce que pensent aussi les autres grecs ce qu'ils pensent n'est pas plus rassurant les autres grecs pensent que trois riches ces entrepôts magnifiques sa caisse mais abondante et ces entrepôts encore plus magnifiques que sa caisse ils pensent que vous êtes un étroit sur du roc l'or de vos temples celui de votre blé et de vos colzas ont fait à chacun de nos navires de nos promontoires un signe qu'il n'oublie pas il n'est pas très prudent d'avoir des dieux et des légumes trop dorés voilà enfin une parole franche la Grèce en nous s'est choisie une proie pourquoi alors une déclaration de guerre il était plus simple de profiter de mon absence pour bondir sur trois vous l'auriez eu sans coup féril il est une espèce de de consentement à la guerre que donne seulement l'atmosphère l'acoustique et l'humeur du monde il serait dément d'entreprendre une guerre sans l'avoir nous ne l'avions pas et vous l'avez maintenant je crois que nous l'avons qui vous l'a donné contre nous trois et réputé pour son humanité sa justice ses armes ce n'est pas par des fautes qu'un peuple se mette en situation fausse vis-à-vis de son destin mais par de grosses fautes son armée puissante ses caisses abondantes ses poètes en plein fonctionnement mais un jour on ne sait pourquoi du fait que ses citoyens coupent méchamment les armes que son prince enlève vilainement une femme que ses enfants choisissent une vilaine turbulence il est perdu les peuples comme les nations meurent d'imperceptibles impolités c'était leur façon d'éternuer ou d'éculer leur talon que se reconnaissent les peuples condamnés vous avez sans doute mal enlevé l'aime vous voyez la proportion entre le rapte d'une femme et la guerre où l'un de nos peuples périra il s'agit d'Hélène vous vous êtes trompé sur Hélène Paris et vous depuis 15 ans je la connais je l'observe il n'y a aucun doute elle est une de ces de ces rares créatures que le ciel met en circulation sur la terre pour son usage personnel elles n'ont l'air de rien elles sont d'une petite ville presque une petite bourgade une petite reine presque une petite fille mais si vous les touchez prenez garde c'est là la difficulté de la vie de distinguer entre les êtres et les objets celui qui est l'otage du destin vous ne l'avez pas distingué vous pouviez toucher rapidement à nos grands amirons à nos rois Paris pouvait se laisser aller sans danger dans les lits de Sparte ou de Thèbes à 20 généreuses étreintes mais vous avez choisi le coeur le plus rigide le cerveau le plus étroit et le sexe le plus étroit vous êtes perdu nous vous rendons Hélène l'insulte au destin ne comporte pas la restitution pourquoi discuter alors sous vos paroles je vois enfin la vérité avouez-le vous voulez nos richesses vous avez fait enlever Hélène pour avoir à la guerre un prétexte honorable j'en rougis pour la Grèce elle en sera éternellement responsable et honteuse responsable et honteuse croyez-vous si nous nous savions vraiment responsable de la guerre il suffirait à notre génération actuelle de nier et de mentir pour assurer la bonne conscience et la bonne foi de toutes nos générations futures les âmes bien-nées qu'elles foutent nous mentirons nous nous sacrifierons et bien le sort en est jeté Ulysse va pour la guerre à mesure que j'ai plus haine de haine pour elle il devient d'ailleurs un désir plus incohercible de tuer partez puisque vous me refusez votre aide comprenez-moi Hector mon aide vous est acquise ne m'envoyez pas d'interpréter le sort j'ai voulu seulement lire dans ces grandes lignes que sont dans l'univers les voies des caravanes les chemins des navires les passages des grues volantes et des races donnez-moi votre nom elle aussi a ces lignes mais ne cherchons pas si leur leçon est la même admettons que les trois petites rides au fond de la main d'Hector disent l'inverse de ce qu'assurent les vols les fleuves et les sillages je suis curieux de nature et je n'ai pas peur je veux bien m'aller contre le sable j'accepte Hélène je la rendrai à Ménélas je possède beaucoup plus d'éloquence qu'il n'en faut pour convaincre un mari à la vertu de sa femme j'amènerai même Hélène à y croire elle-même je pars à l'instant pour éviter toute surprise une fois à mon navire peut-être risquons-nous de déjouer le destin est-ce là la ruse d'Ulysse ou sa grandeur je ruse en ce moment contre le destin non contre vous c'est mon premier essai et j'y ai plus de mérite je suis sincère Hector si je voulais la guerre je ne vous demanderai pas Hélène mais une rançon qui vous serait bien plus chère je pars mais je ne peux me défendre de l'impression qu'il est bien long le chemin qui va de cette place à mon avis ma garde vous escorte il est long comme le parcours officiel des rois en visite quand l'attentat menace où se cachent les conjurés heureux nous sommes si ce n'est pas dans le ciel même et le chemin qui va d'ici à cet angle du palais et l'eau et mon premier pas entre tous ces périls et l'eau également vais-je glisser et me tuer une corniche va-t-elle s'effondrer sur moi de cet angle car tout est maçonnerie neuve ici et j'attends la pierre coulante du courage allons-y merci Ulysse le premier pas il en reste combien 460 au second vous savez ce qu'il me décide à partir Hector je le sais la noblesse pas précisément Andromaca le même battement de cible que Pédélope tu étais là Andromaca soutiens-moi je n'en puis plus tu nous écoutais oui je suis brisée tu vois qu'il ne faut pas désespérer de nous peut-être du monde oui cet homme est effroyable la misère du monde est sur moi une minute encore et Ulysse est à son bord il marche vite d'ici l'on suit son cortège le voilà déjà en face des fontaines que fais-tu je n'ai plus la force d'entendre je ne veux plus entendre je n'enlèverai pas mes mains avant que notre sort soit fixé cherche Hélène Cassandre Ulysse vous attend au port au Yax on vous y conduit Hélène Hélène je me meude Hélène c'est celle-là que je veux tenir dans mes bras maintenant c'est la femme d'Hector partez au Yax oh la femme d'Hector bravo j'ai toujours préféré la femme de mes amis de mes vrais amis Ulysse est déjà à mi-chemin partez ne te fâche pas elle se bouche les oreilles je peux donc tout lui dire puisqu'elle n'entendra pas si je la toucher si je l'embrasser évidemment mais des paroles comme un t'entends pas rien de moins grave rien de plus grave partez tu crois alors autant la toucher autant l'embrasser mais chastement toujours chastement mes femmes des vrais amis qu'est-ce qu'il y a de plus chaste de ta femme Hector le cou voilà pour le cou l'oreille aussi m'a un gentil petit air tout à fait chaste voilà pour l'oreille je te dis en moi Hector ce que j'ai toujours de trouver de plus chaste chez la femme allez arrête elle n'entend pas les baisers non plus est-ce que tu importes allez je viens je viens adieu Hector j'ai laissé te lâcher tu rends Hélène croyant aux armes on nous trahit et votre choix de guerre est prêt écoutez voilà votre choix de guerre il m'a tué la guerre n'aura pas lieu Andromac on a tué Demokos qui l'a tué Demokos qui l'a tué c'est Oyax c'est Oyax il m'a tué Oyax c'est moi qui l'ai frappé c'est Oyax tué Oyax 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 a tué Demokos rattrapez-le tâtiez-le c'est moi Demokos avoue-le avoue-le vous attachez non mon cher Hector mon bien cher Hector c'est Oyax il meurt comme il a vécu en coisson voilà il est tienne voilà ils l'ont tué ils l'ont tué elle aura lieu le poète croyen est mort la parole est au poète grec il n'est pas Applaudissements. 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 Applaudissements Applaudissements